Et salut à toutes et à tous, on est en live pour une soirée spéciale anniversaire où on va tester un jeu sur navigateur. Un jeu qui se relie directement à Twitch où en fait les gens, le public, vous les viewers, vous pouvez rejoindre, vous pouvez prendre place dans ce public où je vais vous poser des questions, vous allez peut-être trouver la réponse et être le grand gagnant de notre jeu télévisé de qui veut des dindons ? Qui veut gagner des dindons ? Bien évidemment, bien évidemment. Du coup, bien sûr, je suis sur Twitch et tous les glouglous de Twitch se joignent à moi pour vous souhaiter le bonjour ou le bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on a grave galéré, on a grave galéré. J'ai cru que je n'allais jamais y arriver. J'allais maudire la terre entière de toutes les galères que j'ai eues aujourd'hui. Mais l'acharnement, ça paye. L'acharnement, ça paye. Voilà. Il y a bien une caisse du coup et c'est un guest qui gagne. Comment tu sais si c'est lui qui a gagné ? Comment ça, il y a des guests ? Ah ouais, ça c'est embêtant. Les guests, il faut que vous vous loguiez avec votre compte Twitch. Un guest, à moins que le guest m'envoie un message pour me dire c'est telle personne sur Twitch. Il y a, alors, un screenshot ou quelque chose comme ça. Bref, on verra. On trouvera une solution. On trouvera une solution. Hop, hop, hop. Donc voilà, tout ou plein de monde qui ont rejoint. Bien sûr, on ne choisit pas son avatar. Regardez, moi je suis magnifique avec mon petit micro juste là. Attention, je suis logué avec Steam. Ça va, Crane ? Bon, du moment que j'arrive à vous reconnaître, que vous pouvez me confirmer avec un screenshot par MP ou n'importe quoi, il n'y aura aucun souci. Il n'y aura aucun souci. Galérez, mais non, trop de modestie. Allez, hop, c'est parti. On démarre l'émission. Non, je reste en talk show du coup parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas le tag sur Twitch, Maudi. Bon, je vais rester en talk show. Tu peux modifier ton avatar. On ne va pas prendre de risques. Moi, je vous propose que mon avatar, qu'il est très bien et qu'on le laisse comme ça. Le problème quand on se logue, Crane, c'est que ça te vire de ton siège. Ah oui, je peux le comprendre. YouTube, venez sur Twitch, on gagne des jeux et tout alors que c'est Crane qui fête son anime. C'est nul sur mobile, ça ne marche pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Allez, c'est parti. Démarrez l'émission. Ça commence en 3, 2, 1. En attente du prochain challenge. Lancez le challenge. Arrêt littérature soumis par Monsieur Rau. Choisissez la bonne réponse. Dit-on un ou une augure ? Plus que 15 secondes. Plus que 15 secondes. Donc les gens qui sont sur le jeu, bien sûr, il y a le décalage pour vous. Dit-on un augure ou une augure ? Ou est-ce que les deux se disent ? Il y a peut-être, il y a peut-être un... Comment ça s'appelle ? Un piège. C'est possible. C'est possible. Attention, la réponse sous vos yeux ébahis. C'est terminé. Et on dit un augure, bien évidemment. Qui ne savait pas ça ? C'est facile. C'est facile. Un augure, bah oui. Bien évidemment. Qui peut penser que les deux se disent ou qu'on dit une augure ? Personne. Personne. Tado qui rejoint la Gloob Family. J'en avais aucune idée. Tado qui rejoint la Gloob Family. Bienvenue à toi les bisous. Et bim. Et bim le sub. Bienvenue chez les dindons. Merci vos gu. Un mauvais augure. Un oiseau de mauvais augure. Voilà. Alors. Voici la bonne réponse. Voir les résultats. Alors qu'est-ce que ça donne sur voir les résultats ? Oh là 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 ça affiche. Qui a gagné ? Qui a raté ? Mask Live. Rejoint la Gloob Family. Bienvenue à toi les bisous. Et bim. Et bim le sub. Merci Mask Live. Merci beaucoup. Moi aussi. Créer une amée. Et va gégé. Oh là là. Oh là 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 là. Beaucoup, beaucoup de gens ont perdu. Oh et ça affiche les gens. Ça affiche les gens. Ah non. Ça dit que Tentacle a été le plus rapide. Oh gégé à toi tu es où ? Ça dit que... Mais oui mais j'ai pas vu où t'étais. T'étais quelque part. Ah c'est toi. C'est toi là t'as été le plus rapide. Gégé à toi. En attente du prochain challenge vous êtes prêts ? Gégé les gens. Bravant on sent la maîtrise de la langue française. Mais oui. Mais oui. Ah vous avez 3 vies. Ah ok. En fait vous avez 3 vies. Donc si vous dites 3 mauvaises réponses. Bim. Vous êtes mort. Dans d'autres choses souffrantes. Attention. Attention. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez raté. Le lien du jeu s'il te plaît c'est Master of the Grid. Si quelqu'un peut lui redonner le lien. On y va. Vous êtes éjecté. Et oui oui oui. Allez c'est parti. Lancez le challenge. Angela Merkel est la présidente de la République fédérale d'Allemagne. Faux ou vrai ? C'est facile. C'est facile. On sait bien que c'est une star du football. Voilà. Pas de bain de lave. Et Bim le sub. Comment ça ? Il y a eu un autre sub et je n'ai pas vu. Merci Mask Live. Merci beaucoup à toi les bisous et Bim. Je ne l'ai pas vu ? J'en ai loupé un ? Je ne sais plus. Merci beaucoup. Alors dans d'atroces souffrances. Je ne vais pas jouer. On va voir si les gens sont tombés dans le piège. Mais oui elle n'est pas présidente voyons. Elle n'est pas présidente. Elle est quoi ? Chancelière. Voilà c'est ça le terme. Elle est chancelière bien évidemment. Donc vous auriez pu dire. Mais oui c'est elle qui est à la tête du pays. Tout ça. Mais non c'était le terme qui n'était pas bon. Et Bim. Et Bim. Voir les résultats. On y va. Oh ça va. C'était une question piège. De la RDA bien sûr. Alors qui a été le plus rapide ? Attention le plus rapide n'est autre que Zeredon. Zeredon le plus rapide qui n'avait mal répondu à sa première question. Il lui reste deux vies. Attention attention. Troisième question. Des gens vont peut-être être éliminés. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont plus qu'une seule vie ? Ah là là. Le sniper fou. Le sniper fou. C'est ta dernière chance. Ah il y en a un autre. Attends j'en ai vu un autre. Je ne sais plus. Coldro c'est ta dernière chance aussi. Faites attention à vous. Si vous ratez cette question. Et bien c'est fini pour vous. Vous êtes éliminés. Attention lancez le challenge. La Cécile sud-américaine est-elle un reptile ? Vrai ou faux ? Est-elle un reptile ? Vrai ? Vrai est-elle un... Oui ou non ? Je ne sais pas. Cécile. Cécilie ! Ah Cécilie ! Je me disais Cécile. Cécile ma fille. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Alors la Cécilie sud-américaine est-elle un reptile ? Je ne savais pas que ça existait. Du coup la bonne réponse. Moi je vais dire oui au pif. Et bien non pas du tout. Ce n'est pas un reptile. Ce n'est absolument pas un reptile. Et bien j'aurais eu faux. J'aurais eu faux. Obi-Wan Kenobi. Mais il n'y est pas Obi-Wan Kenobi. Voir les résultats. Attention. Oh là là ! Oh là là ! Il y a quelqu'un qui vient de se faire éjecter. Deux personnes ! Trois personnes. Trois personnes viennent d'avoir le siège éjectable. J'espère qu'elles n'ont pas eu trop de dégâts. Trois personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oh là là ! Quatre personnes ! Oh non cinq ! Cinq ! Et le plus rapide a été... Attention le plus rapide c'est... C'est Mister Le. GG à toi Mister Le. Bravo Mister Le. GG. Attention nouvelle question. Déjà cinq personnes. Cinq personnes qui ont été éjectées. Cinq personnes. Attention vous pouvez encore gagner le million de dindons. Attention c'est parti. Oh mon dieu je suis choqué. Crane mon voisin a été éjecté. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça qu'il faut bien que vous gardiez vos bras sur votre siège. Vous vous rappelez quand vous êtes venu pour l'émission tout ça. On vous a dit toutes les consignes de sécurité. Vous ne touchez pas votre voisin. Vous restez sur votre siège. C'est important. C'est très très important. Allez lancez le challenge. Nouvelle question. Louis XV était l'arrière petit-fils de Louis XIV. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Voilà voilà. Est-ce que c'est son arrière petit-fils ? Est-ce qu'on a un test ADN qui le prouve ? Parce que finalement ça n'existait pas. Donc comment on peut véritablement savoir ? Aucune idée. Aucune idée. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Peut-être qu'ils étaient frères. Qui sait ? On n'en sait rien. Et attention. Bien évidemment c'était vrai. Bah oui. Louis XV était l'arrière petit-fils de Louis XIV. Bien évidemment. Bien évidemment. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais comment on peut ne pas savoir ça ? Alors. Est-ce qu'il y a des nouvelles ? Oh là là le siège éjecteur. Oh ça y est. Oh là 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 là. Oh c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. De partout. Et bim. Et bim. Et rebim. Et bim. Et bim. Et bim. Et bim. Et bim. Et bim. Donc voilà. Attention. Attention c'est parti. Lancez le challenge. Nouvelle question. Ça commence à se réduire. Bientôt on va interviewer les dernières personnes qui restent. Pour connaître un petit peu leur vie. Et savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces dindons qu'il y a à gagner. Allez c'est parti. Quel acteur incarne le personnage de Jean-Claude Duss. Dans la trilogie des bronzés. Michael Jackson. Gérard Blanc. Michel Blanc. Michel Noir. Allez. Allez vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Un indice. Un indice pour vous. Ce n'est pas Michael Jackson. Ce n'est pas Michael Jackson. Voilà. Voilà voilà. Deuxième indice. Ce n'est pas Michel Noir. Et maintenant bon courage. Il ne faut pas que vous vous plantiez sur le prénom. Nicolas Cage. Exactement. C'était Michel Blanc. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais en fait il donne les indices. Parce qu'il n'y a qu'un seul Gérard Blanc. Et donc il y a juste le Blanc qui est en commun. Il y a trois dérivés de Michel. Donc même avec la logique sans rien connaître. Tu sais que c'est obligatoirement Michel Blanc. Voilà. Donc c'est obligatoire. Bref. Allez GG à tous ceux qu'on trouvait. Et on va voir les résultats. Attention. Attention. Oh là là. Il y a une personne qui a pas trouvé. Deux personnes. Trois personnes. Quatre personnes. Mais vous avez dit qui. Mais vous avez dit qui. Allez. Jusque là tout va bien. Oh là là. Et bim. Et double bim. Et le rebille. Oh deux bim. Sur la première rangée. La première rangée. Et nous avons. C'est qui c'est Guest 169-145 qui a été le plus rapide à répondre. GG à toi. Bravo Guest. Un grand bravo. GG. GG. Stéphanie de Monaco. Crane. Tu n'as pas peur que les finalistes soient ceux qui spamment Google pour ne pas perdre. Mais il n'y a que 15 secondes pour trouver. Mais non. Avec le décalage en plus. Tout ça. Bref. Attention c'est parti. Nouvelle question. Lancez le challenge. A combien équivaut ? 635,9 mètres cubes. 63,59 centimètres cubes. 6,359 centimètres cubes. 6. Plain de 0 centimètres cubes. Ou 6359 centimètres cubes. Attention. Attention. Nous allons le savoir. C'est quoi la réponse ? 635,9 mètres cubes. C'était quoi ? C'était celui en bas à gauche. Oui c'est ça. C'est celui en bas à gauche. Parce que ce n'était pas les autres. Mais je n'ai pas pu lire. Mais ce n'était pas les autres de base. Donc là c'était par dépit. C'était obligatoirement celle en bas à gauche. Et bien GG à tous ceux qu'on trouvait. Mais par élimination ça ne pouvait pas être les trois autres. Voir les résultats. Attention. Attends. Oh bim et bim. Oh la la. Ça bim de partout. Oh ça bim de partout. Oh la la. Il ne reste plus que quelques candidats. Et c'est Nijibakurei qui a été le plus rapide. La plus rapide à répondre. Correctement. GG à toi Nijibakurei. GG. Alors on va voir un petit peu quels sont l'état de nos candidats. Nous avons tout d'abord l'Austariel qui a encore deux vies. Nous avons le Guest. Guest un nombre. Voilà. Qui a plus qu'une vie. Qui est proche de l'éjection. On a Sirlius qui a encore deux vies. GG à toi. On a Guest proche de l'éjection. Et Purix encore deux vies. GG. Le Dendrobat. Encore deux vies. Bien joué. Raa. Qui a plus qu'une vie. On a Tethel qui n'a plus qu'une vie aussi. Tu es proche de la fin Tethel. Mais courage quand même. Tokiel même remarque. Nous avons DLM. Plus qu'une vie aussi. Minoric. Plus qu'une seule vie. Rainbow. Une vie. Guest. Une vie. Darkan. Une seule vie aussi. Stark. De vie. Stark. Tu es bien. Tu peux encore te tromper une seule fois. Mais je ne te le conseille pas. Egram. Terlana. Plus qu'une seule vie. Guest. Une vie. Titanissium. Deux vies. Ospirit. Une vie. Courage à toi. Tu es proche. Ah Nijibakouré qui a été le plus rapide. Mais qui n'a plus qu'une seule vie. Ça va être chaud. Ergad. Une seule vie aussi. GG quand même à toi Ergad. Une seule vie pour Guest. Deux vies pour Ashcroft. Personne n'a trois vies. Un mire million. Une vie. Guzatom. Une vie. Guest. Une vie. Gilbrimgore. Une vie. Nous avons Guest. Un cœur. Oh Elwinner. Et Monsieur Strange. Une vie mais Elwinner. Trois vies. GG à toi Elwinner. Bravo Elwinner. Quel est ton secret Elwinner ? La triche ? Non. GG à toi. Bien joué. Bien joué. Allez c'est parti. Lancez le challenge. Indiquez sur le clavier en azertie. Où se trouverait la lettre I. Si il était. En bépô. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je la mettrai bien au même endroit. J'en sais rien. Plus que trois secondes. C'est quoi cette question en bépô ? Moi je la mets au même endroit. Mais au pif. Pas du tout. Pas du tout. Les lapins. Les lapins c'est gentil. Et du Voilà. Bah GG à tous ceux qui ont trouvé. C'était facile. C'était pas facile Donc là j'imagine que certains d'entre vous ont dû être très très rapide Taper clavier Bepo sur Google Regardez où était le i Attention voir les résultats C'est parti Oh là 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 c'est l'hécatombe C'est l'hécatombe Et Elwinner qui a encore trouvé la bonne réponse Elwinner Le Bepo c'est un autre clavier Le Bepo c'est une disposition de clavier alternative à l'Azerti Exactement Exactement et le plus rapide c'était qui J'ai pas vu qui c'était le plus rapide J'ai pas vu qui c'était Le Bepo c'est une disposition alternative permettant une meilleure répartition des touches J'ai perdu c'est quoi du Bepo à part un clavier Bah c'est ça comme vient de le dire quelqu'un C'est une autre répartition des touches Non il a perdu une vie Comment ça il a perdu une vie Ah oui il a perdu une vie j'avais pas vu Ah ça va ça va ça va Allez hop Allez hop M'étonne pas que personne utilise le Bepo c'est nul Quoi le mec qui a créé le Bepo Je vais l'effacer de l'histoire maintenant Non il a perdu une vie c'est parfait C'est parfait Personne n'est full vie On a encore une personne Deux personnes Trois personnes Quatre personnes Cinq personnes avec deux cœurs On lance le challenge suivant Attention c'est parti Quelle est la longueur totale d'un terrain de badminton en mètres Et comment tu dois Tu dois écrire Y'a pas de choix Mais c'est dur Mais c'est hyper dur Comment tu fais y'a pas de choix Estimation Bah bon courage Alors entre 13 Entre 13 et 14 Voilà Donc GG Je sais pas Je sais pas comment vous avez fait Mais tout le monde va sauter Comment ça va se passer Et un très joyeux anniversaire Merci beaucoup Le Gabrielbit 26 ans Tu les fais pas Et oui Merci Donc entre 13 et 14 mètres Attention voir les résultats Ok Tout le monde a faux Personne n'a trouvé la bonne réponse Aucune vie ne sera retirée Personne n'a trouvé la bonne réponse Aucune vie ne sera retirée Et bim Tout le monde a faux Crane Elles sont pas super les questions Oh Bah elles sont rigolotes Elles sont rigolotes Donc tout va bien Tout va bien C'est dommage qu'on puisse pas choisir un thème Ça aurait été plus rigolo avec un thème Mais justement Justement C'est des questions C'est des questions un peu what the fuck C'est des questions communautaires Ouais C'est pour éviter les perfects C'était la question piège C'est bien sa commission C'est marrant Tu es en 1981 Oui 81 Pas 91 C'est une blague Une blague Le 26 ans Merci Ragnar Bon cette fois j'y vais Bonne nuit monsieur Strange Allez c'est parti Lancez le challenge Nouvelle question Pablo Picasso était un peintre d'origine italienne Ça y est le jeu a pitié Il a dit Oula je leur ai mis une question dure Maintenant on va leur remettre une question en vrai ou en faux Attention Pablo Picasso était-il un peintre d'origine italienne ? Voilà Est-ce que vous connaissiez les parents de Pablo Picasso ? C'est la vraie question Tu peux créer les questions dans les paramètres Ah bon ? Il y avait un lien nullifié Est-ce que ce n'est pas pour annuler la question ? Si Alors Était-il d'origine italienne ? Nous allons le savoir dans un instant Eh bien non absolument pas C'était faux Pablo Picasso n'était pas un peintre d'origine italienne Vous pourrez vous la péter en société à partir de maintenant Et Oh là là Elle Ben attends Qu'est-ce que c'est passé ? Il y a Elwiner qui n'a pas trouvé ? Alors Purix est le plus rapide à avoir répondu correctement Tout le monde a trouvé sauf Elwiner Elwiner Qu'est-ce qui t'arrive Elwiner ? Elwiner 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 Tu étais le favori Qu'est-ce qui se passe ? La pression La pression Tu ne tiens plus la pression Je comprends C'est pas facile Allez nouvelle question Attention Attention c'est parti Toutes ces propositions désignent un tour de passe-passe avec des balles sauf une Lequel ? Jonglage Jonglement Jonglerie Jongle Ah là là Ça c'est une question incroyable C'est une question où très souvent on peut vous poser ce problème Dans un entretien d'embauche Ça revient très très souvent Est-ce que le jonglage, le jonglement, la jonglerie et la jongle sont des tours de passe-passe avec des balles ? Alors moi je dirais jonglement Oui jonglement c'était la bonne réponse C'est la bonne réponse mais je joue pas Donc voilà j'aurais probablement perdu de toute façon Mais ça va c'était pas trop trop difficile Voir les résultats Attention est-ce que Oh là là Oh là là Oh là là Il reste combien de personnes ? 1, 2, 3 Et c'est qui le plus rapide ? C'est Stark Stark 1838 qui a encore de vie GG Stark Stark qui est très très bien parti Qui sont nos favoris ? On a Stark en favori Et on a quelqu'un d'autre Et l'Ostariel Stark et l'Ostariel sont nos deux grands favoris Stark et l'Ostariel Attention les autres Attention vous êtes à une réponse de l'éjection Tout se joue maintenant Vous allez devoir retourner à votre vie triste et morne Sans absolument aucun cadeau Si jamais vous perdez Heureusement que c'est pas comme ça les jeux Heureusement que c'est pas comme ça Allez hop c'est parti Lancez le challenge Nouvelle question Dans le cerveau Quelle est la cissure qu'il faut écarter pour entrevoir le lobe et l'insula ? La cissure de Sylvius Sillon latéral Le dindon de Falcat Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Crène des bisous Fait juste un passage éclair Le cissure de Rolando Sillon centrale Tu veux des questions geek Tu veux des questions geek Ah bah tiens un tel truc Ah bah moi je connais super bien ce truc mais c'est pas le but Le but c'est qu'il y ait du pif Le but c'est qu'on se demande c'est quoi ces questions Voilà Vas-y écarte les Sylvius Exactement Exactement Et l'hostariel qui a perdu une vie Ah mais Stark aussi Ah mais Oh la 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 Oh la la Ils ont tous une seule vie Ils ont tous une seule vie Elle winner Elle winner notre favori au début Qui a complètement pas su Gérer la pression Voilà voilà Attention c'est parti Nouvelle Lancez le nouveau challenge Lequel de ses romans n'a pas été écrit par Stephen King Et c'est Dius qui rejoint la glue family Bienvenue à toi les bisous Et bim Et bim le sop de Sidious Le masque de la mort rouge Dolores Clairbon Running Man Le pistolero Alors j'hésite entre deux J'hésite entre deux Je dirais Je sais pas Le 1 Je dirais le 1 Le 1 ou le 4 Non c'était le 1 C'était le 1 Ouais j'ai gagné Ouais je suis trop fort Je suis trop fort Mais non pas Dolores Clairbon Dolores Clairbon et Running Man C'était les trucs où j'étais sûr Par contre le pistolero Et le masque de la mort rouge Ça me disait rien du tout Donc voilà C'est bien le masque de la mort rouge Mais c'était un peu trop classe Comme titre pour du Pour du Stephen King Attention Attention à voir les résultats Personne n'a trouvé la bonne réponse Aucune vide sera retirée Mais si moi j'ai trouvé la bonne réponse Moi Moi je l'ai trouvé la bonne réponse T'as lu la tour sombre Crane ? Non je ne l'ai pas lu Le pistolero c'est le premier tome de la tour sombre D'accord Crane je reviens de l'épisode d'aventure Très sympa Et ça râle encore dans les commentaires Quoi qu'il arrive pour changer Mais qu'est-ce qu'il Pourquoi les gens ils râlent ? Oh Fred il va encore Il va mal le vivre Mais pourquoi il râle ? Pourquoi il râle ? C'est de Garland pour le masque de la mort rouge D'accord Non mais Crane il y a des questions Où t'as vraiment personne qui connait la réponse Et la logique ne peut pas t'aider La question sur le cerveau C'est quasi impossible C'est juste répondre au pif Encore les questions geek L'histoire Ou quelques connaissances communes Ça passe Mais bon Bah je suis désolé que ça t'amuse pas Mais c'est rigolo quoi Vous jouez pas votre vie Ça a pas d'importance Le présentateur n'a pas le droit de participer Crane Ceux qui perdent leurs trois coeurs Crane On leur fait Et bim Bah on verra On verra On verra Allez je râle Parce que Crane parce qu'on en a gros Crane je m'amuse beaucoup Merci pour ce quiz Tu es un très bon présentateur On s'en fout en vrai On s'en fout que vous gagnez ou que vous gagnez pas C'est pas important C'est pas important Mais oui c'est absurde C'est pour le lol Bah oui Bah oui Allez c'est parti Les cochons sont incapables de lever la tête Vrai ou faux ? Ah ah Les cochons sont-ils capables Sont incapables de lever la tête ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai qu'un cochon Est incapable de lever la tête ? Ou alors il peut lever la tête ? Est-ce qu'un cochon peut pas ? Mais moi il peut baisser la tête c'est sûr Mais est-ce qu'il peut lever la tête ? Un cochon peut-il lever la tête ? C'est vrai Il ne peut pas Il est incapable de lever la tête Un cochon Ça lève pas sa petite tête C'est triste C'est extrêmement triste Le pauvre petit cochon Il est pas capable de lever la tête Voilà C'est pour ça qu'il faut encore plus Les protéger et les aider Vous vous rendez compte Ils arrivent pas à lever leur petite tête Et il y en a qui ont besoin de gagner pour sentir Mais non Crane je crois qu'ils veulent leur cadeau C'est pour ça qu'il y a des questions absurdes Salut Crane Salut à tous Bon anniversaire Crane Merci Podalpi Crane au pire tu peux nullifier les résultats Quand il y a la réponse à côté d'Alger Et de voir le résultat Mais non Allez voir le résultat C'est parti et bim Oh la 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 Il n'y a plus qu'un seul Qu'une seule personne Avec un seul coeur Stark Stark 1838 Qui es-tu sur Twitch ? Stark Bon j'imagine que c'est un Stark sur Twitch aussi Est-ce que t'as le même pseudo Parce qu'il y a des Stark aussi sur Twitch Mais je ne me souviens plus des chiffres Non Est-ce que tu es là Stark ? Est-ce que tu es là ? Où es-tu Stark ? Parle-nous sur Twitch Dis-nous des choses Des choses que t'as jamais dit avant Merci Merci public Merci Crane Ok Donc Stark Bah c'est parfait Est-ce qu'il y a un jeu sur GOG ? Parmi les jeux que je fais Des jeux Des let's play Des jeux qui sont des jeux du coeur pour moi Pas des jeux à 50€ Parce que je ne peux pas trop me permettre De demander des jeux de folie à GOG non plus Mais est-ce qu'il y a des jeux Qui sont sur GOG ? Est-ce qu'il y a un jeu qui te ferait plaisir ? Voilà Est-ce qu'il y a un jeu qui te ferait plaisir ? Stark Dis-nous tout Est-ce que par exemple Un des let's play que je fais ? Un jeu que j'ai présenté sur la chaîne ? Voilà Dis-moi tout Dis-moi tout Dis-moi tout Je veux jouer Crane Comment on fait pour jouer la prochaine session ? Les stars gagnent tout Regardez un bon jeu avec les Moff Thrones C'est vrai The King in the North Eh oui Bien joué Winter is coming Winner is coming Winner is coming Voilà ça c'est bien ça Winner is coming GG Stark Dis-nous tout Alors Non pas The Witcher 3 The Witcher 3 c'est du gros jeu Eh bon anniversaire Tu comptes repoule sur Kula Désolé de te reparler de ça Il y a eu toute une histoire J'en ai parlé au début du live Je râle parce que Fred est dur en MJ Mais t'as rien accordé en bonus Suite au succès critique de Seb Pour te propulser Oh c'est pas grave Crane ça râle parce que Soit disant Fred a été trop méchant Avec vous Trop gentil avec ses PNJ Les gens Bah d'un autre côté Franchement Avec les jeux que j'ai déjà Je ne sais pas trop Crane Et bah envoie moi un MP Envoie moi un MP Avec le jeu qui te ferait plaisir Et puis Et puis Si tu veux pas le jeu Je peux pas te forcer non plus Mais moi ça me fera plaisir De te faire un cadeau Tu me diras Tu me diras Envoie moi un petit MP Et tu me diras ce que tu veux Bon Crane Je vais mater le dernier épisode d'aventure Je reviens Voilà Point d'exclamation MP Pour envoyer des MP Faites le via le lien Que vous voyez Où Maudit vous a fait Le point d'exclamation MP Via GlouglouBot Voilà voilà Donc n'hésitez pas A m'envoyer un petit message Ok c'est parti Une nouvelle partie On va pas s'arrêter là dessus Bien évidemment Alors ceux qui ont déjà participé Si vous pouvez attendre Un tout petit peu Les et les autres Rentrer Ça pourrait Ça permettra un petit peu Aux gens De Bah de varier Et à ceux qui n'ont pas pu Prendre place Dans le jeu De nous rejoindre Allez c'est parti Il faut cliquer sur un siège Nous dit Maudit Maudit elle est au taquet là Elle est prête En plus elle entend pas Elle a pas le décalage Donc logiquement Elle va savoir Quand je vais cliquer Avant vous Et oui Attention attention C'est parti terminé Hop Donc là Il va falloir En attente de l'ouverture du plateau Par le présentateur Attention Ouvrir le plateau C'est parti C'est parti Faut cliquer Faut cliquer Faut cliquer Maudit Maudit est-ce que t'as réussi Maudit Maudit elle y arrive pas C'est presque full Maudit Elle a cliqué partout Elle y arrive pas Il y a encore des places Vous pouvez le faire Il reste quelques places Oh là là Il reste quelques places C'est bientôt fini C'est bientôt fini Oh là là Le site en PLS Plus que 3 places Plus que 3 places Ah je crois que c'est fini Je crois que c'est fini Il manque une personne Je sais pas ce qu'il se passe Il manque une personne en haut Ah non Il manque un siège Qui est pas Il y a personne Ça y est il y a tout le monde Non il y a encore un siège d'olive Ça y est il y a tout le monde C'est fini C'est fini Énorme La connexion a été réanitialisée Crane Crane pour ma part Ne disposant pas de la fibre Je n'ai aucune chance de charger La page Je suis désolé Je suis vraiment désolé Il y a que moi qui suis sur telle Donc je pleure Je suis désolé Je suis désolé Ça y est tous les participants sont rentrés Du coup Maudit non Maudit a pas réussi Maudit elle a la fibre J'ai cliqué partout Peut-être que j'ai trop changé de siège Peut-être Maudit Peut-être Je sais pas Je sais pas Allez-vous c'est parti Démarrez l'émission Première question Attention Ça commence en 3 secondes Ça commence dans 3 secondes Tu te vois Ah Maudit se voit Maudit se voit Où es-tu Ah il y a Nicolas absurde aussi Il y a qui d'autre Elle est où Maudit T'es où Il y a Mordi C'est pas Maudit Il y a Mordi Et oui Maudit est là Elle est là Maudit Lancez le challenge Attention vous êtes prêts Elle y est Elle est juste là Elle est splendide Elle est magnifique Elle a exactement le même skin que moi Et toi tu l'as choisi D'accord Allez-vous c'est parti On y va Et bim Et bim Maudit est dans la place Attention lancez le challenge Première question Quel fut le nom du dernier empereur romain d'Occident Julius Nepos Valentinien III Romulus Augustus Ou Diocletien C'est pas facile hein Alors Euh Oui 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 Ouais Valentinien Romulus Romulus C'est Romulus Augustus Oh la la GG GG à tous ceux qui avaient la bonne réponse Moi non Absolument pas Romulus Augustus Nous dit Aydin Et oui c'est exact C'est exact C'était bien Romulus Augustus Encore une question très très facile Tout le monde avait la réponse Vous allez voir Personne n'a raté On regarde bien Maudit est ici Regardez bien Attention Attention Maudit Oh la la Maudit A la bonne réponse GG Maudit Bien joué Il n'y a pas de favoritisme Bien sûr le présentateur est totalement neutre Il n'y a pas de favoritisme Et la personne la plus rapide n'est autre que Link 69 GG à toi Link Allez hop Comment participe Crane C'est maximum 100 personnes Mais ne vous inquiétez pas Les parties durent 15-20 minutes On en fera d'autres Bon anniversaire Crane Tu as vraiment 36 ans Et oui Elliot Tu ne joues plus à Fortnite ? Non c'est vrai que je ne joue plus trop à Fortnite Mais il faudrait au moins que je me connecte encore un peu Allez-vous c'est parti Nouvelle question Vous êtes prêts ? Vous êtes chauds ? Et attention Combien y a-t-il de personnages dans la scène de Léonard de Vinci ? Leonardo da Vinci Il y en a 14 15 13 12 14 15 13 12 Bah il y en a 13 Moi je dirais 13 Il n'y en a pas 13 ? Moi je dis 13 Alors est-ce que j'ai raison ou pas ? Oh j'ai raison Je suis tellement fort Je suis tellement Je suis le présentateur Pardon 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 J'espère que tu as trouvé Maudit Maudit ne dit rien Je ne sais pas ce qu'il s'est passé On va voir les résultats Attention Attention c'est parti voir le résultat Attention Je rappelle Maudit est ici Elle est ici Est-ce qu'on va Être fière de Maudit Oh Maudit Maudit je l'ai dit en plus tout fort Elle m'a pas cru Elle m'a pas cru Bah Jésus et ses 12 apôtres Bah oui Hein Bah voilà Oh là là Et Judas Voilà Maudit c'est Judas Elle m'a pas cru Elle a pas eu confiance Mais après il y a plein de trucs où je sais pas Donc j'étais persuadé que c'était 14 Moi je sentais bien Je sentais bien un piège Jésus les 12 apôtres Et genre il y avait un serviteur à côté Ou je sais pas quoi Je sentais bien Créer une canthune Question est trop random Tu peux la nullifier Ouais je peux Mais je le fais pas pour l'instant Parce qu'elles sont rigolotes Elle t'a pas cru Elle t'aura cuit Exactement Les carottes sont cuites Attention c'est parti pour une nouvelle question Question lancée de challenge Et Maudit n'a plus que de vie Quel musicien a composé le carnaval des animaux en 1886 ? Ennio Morricone Camille Saint-Sens Frédéric Chopin Georges Debussy Ennio Morricone en 1886 D'accord Camille Saint-Sens Frédéric Chopin Ou Georges Debussy Alors faux Voilà bon courage Donc il y a une petite référence pour Saint-Sens sur le chat Est-ce que c'est bien ça ? Oui c'est Camille Saint-Sens C'est Camille Saint-Sens GG à tous ceux qui ont de la culture musicale De ce type Qui ont eu la chance d'avoir une éducation Que les autres n'ont pas forcément pu avoir GG Vos privilèges sociaux Vous les prenez en plein dans les dents Avec cette réponse Et bim GG à vous Alors on va voir si Maudit a la bonne réponse Attention c'est parti voir les résultats Ah ça y est Il y a déjà des gens qui se font expulser Ça se fait expulser de partout Maudit Maudit j'espère que t'as pas qu'une seule vie J'espère que t'as réussi Oui GG Maudit Elle a bien répondu GG J'ai fait de la musique classique Je vous rappelle Ah voilà ça se la pète Ça se la pète Avec son gouffre culturel Et les chances qu'elle a eu dans la vie Et Tuiltam Tuiltam Qui est le plus rapide Avoir répondu correctement GG à toi Tuiltam Et bim La réponse rapide C'est sur quel site ? Master of the grid C'est là dessus Hop Je relinque Juste pour ceux qui n'ont pas vu J'ai envie de participer aussi Créer une pour la partie suivante Malheureusement je ne peux pas vous le garantir Il faut cliquer sur les sièges Allez on lance le challenge suivant Nous avons encore une Maudit Avec deux cœurs Deux cœurs c'est pas mal du tout Un Grim Un Gilbringor Avec trois cœurs C'est pas mal Il y en a certains Guests avec trois cœurs Il y a du monde encore avec trois cœurs Il y a du monde avec trois cœurs On lance le challenge Quel joueur de football détient le record du plus grand nombre de buts marqués en une coupe du monde ? Ronaldo Juste Fontaine Il s'appelle juste Fontaine Pelé ou Diego Maradona Je sais pas Maradona Je sais rien J'en ai absolument aucune idée J'en ai absolument aucune idée Il y a quelqu'un qui dit Fontaine Je sais pas qui c'est Juste Fontaine Ronaldo Bon personne dit Maradona Donc déjà ça doit pas être Maradona C'était juste Fontaine C'est le seul dont j'ai jamais entendu parler de ma vie Je ne sais pas qui c'est Il s'appelle juste Fontaine Voilà Il s'appelle juste Fontaine Voilà c'est ça Ouais il s'appelle juste Fontaine C'est ça 13 buts en 1959 Ah là là Bien sûr tu le sors complètement de tête Et c'est pas une information Google Maradona fait du foot Voilà Il est français Et il est français apparemment GG à toi juste Fontaine le français GG Il s'appelle juste le blanc Voilà il a pas de prénom Exactement Bon là je sens mal Maudi Je sais pas pourquoi Attention Ah quoi que Quoique Maudi regardait le foot avec son papa Ah non c'est la déception Maudi 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 ta culture de foot Pourquoi t'as toujours deux coeurs Ah oui parce que c'est pas encore mis en Et nous avons Taurus Silver qui a répondu correctement GG à toi le plus rapidement pardon Allez c'est parti C'est parti c'est parti Maudi n'a plus qu'un seul coeur Maudi Des os pas des os Maudi moi je veux que tu gagnes Comment je fais pour t'offrir un jeu sur GOG si tu réponds mal Hein Voilà Non mais Allez c'est parti on y va lancer le challenge Nouvelle question Parmi les nombres suivants Lesquels sont premiers Oh là là c'est horrible les nombres premiers Comment c'est les nombres premiers C'est quoi c'est les nombres Qui se divisent uniquement par eux même Euh 1 3 Et 2 il est premier aussi ou pas 1 3 2 1 3 2 Y'a que 4 qui est pas premier Parce qu'ils se divisent par 2 C'est ça le truc 1 3 2 Ok Ah non 3 2 Ah mais oui mais 1 Bah non 1 ça marche pas Pourquoi pas 1 Ah c'est par 1 et par eux même 1 ça marche pas Oh y'a une Mais non Il faut 2 diviseurs donc pas 1 Oh là là Oh là là Le 1 il compte pas ce piège Ce piège Oh non je connaissais mal la définition 1 n'est pas premier par définition Ouais mais bon c'est une exception Moi je suis sûr qu'il y a des gens Comment 1 il peut pas être premier C'est le premier Il est obligatoirement premier C'est le premier nombre Hein c'est le premier chiffre Comment il peut pas être premier Hein Pourquoi vous l'excluer Pourquoi 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 le C'est pas bien ce que vous faites C'est pas bien du tout C'est voilà Il mérite d'y être Les nombres premiers C'est 1 2 3 Parce que c'est Les premiers nombres Exactement Oh non Maudie Qu'est-ce que t'as fait Maudie T'as fait 1 2 3 Oh là là Maudie s'est fait avoir aussi Maudie s'est fait avoir aussi Comme moi je me serais fait avoir Regardez attention Une Maudie volante Une Maudie qui vole Oh là là Une Maudie vient de voler Juste à côté de nous Elle s'est écrasée Dans la piscine De Une piscine de quoi Je sais pas Créine le premier chiffre est 0 Non c'est 1 Tu arrêtes Techniquement le 0 Est le premier nombre Non vous laissez le 0 tranquille Voilà Le premier chiffre c'est 0 Nullifi pour garder Maudie Oh mince j'aurais pu Oh j'y ai pas pensé Oh non Quelle déception Ça va je suis pas parti Dans la première vague C'est mieux que rien Et oui c'est ce que disent Les perdants Exactement Exactement Allez hop c'est parti Nouvelle question Quelles oeuvres sont écrites Par Stendhal Le rouge et le noir Le rose et le vert Vanina Vanini Eugénie Grandet Vanina Le rose et le vert D'accord Un jour il a écrit Le rouge et le noir Et le lendemain il s'est dit Oh je vais écrire Le rose et le vert Et ça sera C'est plus sympa Alors Le rouge et le noir Crane 1 n'est pas premier Car ça invaliderait La décomposition en facteur premier Qui est unique Et donc il y a Le rose et le vert Mais il a vraiment écrit Le rose et le vert Mais mon dieu Il a écrit le rose et le vert Il a écrit le rose et le vert Pour de vrai Nullifi s'il te plaît On s'est fait guacker Aucune idée Pourquoi vous voulez que je nullifie On s'en fout C'est rigolo En jour rouge et noir J'exilerais ma peine J'irais plus haut Que ces montagnes de douleur Exactement Il a écrit Le rose et le vert Pour karaté C'est la fin pour tout le monde Il a trop joué à Dokkan Crane qui a induit Tout le monde en erreur Il s'ennuyait Bah non Mais le rose et le vert Pourquoi il aurait écrit Le rose et le vert Et oui Crane Il a écrit Le rose et le vert Et bah voilà Et il a écrit Vanina Vanini Il a écrit Vanina Vanini Bizarrement à l'école On nous parle du rouge et le noir Mais on m'a parlé Jamais parlé du rose et le vert Et de Vanina Vanini Il a écrit Les 12 meilleures recettes Par maité Allez c'est parti Voir les résultats Attention Oh Tout le monde a faux Tout le monde a faux La question est donc nullifiée Personne ne perdra de coeur Sur cette question Parce qu'on est tous Absolument Pas bon du tout Et moi y compris Il a écrit Vanina Vanini Pour Dave Oui c'est ça Il a écrit Vanina Vanini Pour Dave Exactement Bravo le talent Et oui allez c'est parti C'est parti Craneway Vanina Vanini C'est bien aussi De quelle couleur est la peau Des personnages de la série Les Simpsons Oh là là C'est pas facile C'est pas facile Vert, bleu, rose Ou Ah ils ont mis jaune Je sais pas pourquoi Ils ont mis jaune De quelle couleur est la peau Des personnages de la série Les Simpsons Et là 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 s'il y a quelqu'un Qui se trompe Ce nivellement par le bas Crane Bravo la méritance Je ne connaissais même pas L'auteur J'ai vraiment un manque De culture générale Serrafreux Bah oui Ne t'en veux pas Ne t'en veux pas Jaune Bien évidemment Je suis Daltonien Ah merde Rose et vert Oui le rose et le vert Exactement Rose et vert Bien évidemment Donc est-ce que quelqu'un A mal répondu à cette question Et nous avons Eorl qui se ramène pour la 25ème fois Deux ans tout pile de sub Totalement mérité Les bisous Crane Glulove Et oui deux ans Pourquoi ? Parce qu'il attaque son 25ème mois Donc ça fait pile deux ans Et bim Merci beaucoup Eorl C'est très très gentil Merci beaucoup pour le soutien Très longue durée Allez voir les résultats Alors attention Nous allons juger très fortement Avoram qui avait tout bon Et qui a faux sur cette question Qui avait trois cœurs Et il arrive à se tromper Sur les Simpsons Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive Avoram ? Et voilà Et voilà et voilà Vert c'était la couleur Projet Ah je ne savais pas Je ne savais pas Allez hop Qui a encore ses trois cœurs ? Est-ce que quelqu'un a encore ses trois cœurs ? Est-ce que quelqu'un triche ? Hop 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 Apparemment non 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 Personne n'a trois cœurs Personne n'a trois cœurs Attention encore Combien a-t-il de cases blanches Sur un échiquier traditionnel ? 16 24 32 Ou 48 Alors attendez 1 1 2 3 4 5 6 8 16 16 16 Attends j'ai mal compté 1 2 1 2 3 4 5 6 6 fois 8 Non 20 32 32 Il y en a tout ça Je me suis trompé quelque part 64 divisé par 2 8 fois 8 Oui c'était bon 8 fois 8 64 Pourquoi j'ai mal compté au départ ? C'était pourtant pas difficile Pourquoi je me suis trompé ? 64 cases sur un échiquier Bah oui Bah oui Bah oui voilà Et 64 cases sur un échiquier Donc 32 cases blanches Bien évidemment Mais si vous êtes comme moi Vous avez tout mélangé 8 fois 8 64 puis divisé par 2 Et oui Voir les résultats Attention Oh la la Oh la la C'est l'hécatombe Oh c'est totalement l'hécatombe Donc Avoram qui passe à un cœur Nous avons Tuiltam Tuiltam qui est le plus rapide GG à toi Tuiltam Bravo Alors On va voir l'état des cœurs Lucian un cœur Kirseis un cœur Kivcroker un cœur Avoram un cœur Tuiltam un cœur Gilbrimbor de cœur The Apokalypta un cœur Ikenigel Pardon Nigel Je vais y arriver Un cœur Nous avons Taurus silver Un seul cœur Et Debuy Un seul cœur Nous avons Gilbrimbor qui est notre grand favori Il peut se tromper une fois Il a un luxe que vous ne pouvez pas avoir Vous autres participants Du jeu incroyable De qui veut gagner des dindons De quoi ? Et alors Il me dit qu'il ne s'est plus ton anniversaire C'est pas gentil Non mais On s'en fiche C'est toujours ma soirée d'anniversaire Voilà Allez c'est parti Nouvelle question Combien y a-t-il de nombreux Premiers inférieurs à 100 15 25 20 30 Alors 2 3 5 7 11 13 Je ne sais pas Combien y en a C'est trop compliqué pour moi Il y en a 25 Il y en a 25 Euuuh Pum 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 Marre des ombres premiers Mais oui Méthode or crane Beaucoup Joy Il y en a 25 Il y en a 25 J'aurais pas cru Ça fait beaucoup Vous me laissiez encore quelques heures Et je pense que je pouvais répondre à la question Attention c'est parti Ça va faire mal Ça va faire mal Et bim Oh la 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 Oh la 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 Tout le monde est à un coeur Tout le monde est à un coeur GG Avoram Avoram qui a été le plus rapide à répondre 4 personnes sont encore dans la course Lucian Kiv Crocker Gilbrimbor Et Avoram Gilbrimbor Qui s'était bien débrouillé déjà dans la phase d'avant Est-ce qu'il va réussir A créer la surprise Joyeux anniversaire Merci Earl Mais non 9 il est pas premier 9 Il est divisible par 3 2 3 7 9 11 13 Mais non 9 il est pas premier Ça marche Non ça marche pas 100 par 4 On est débile Aussi je sais pas pourquoi Divisé par 4 Mais voilà Très bien Bonsoir tout le monde Bonsoir crane J'ai loupé une soirée intéressante Désolé pour le retard Bon anniversaire Merci Merrick Sims Un dernier jeune anniversaire Crane Nos voeux les plus sincères Merci beaucoup Joyeux anniversaire Crane Merci Tiff Merci Jimbo Lolo C'est très gentil Ah oui Joyeux anniversaire Merci Liana Gaming J'ai pas compris le principe du jeu Quelqu'un peut remettre le lien SVP Je vais te le remettre tout de suite Hop Voilà C'est là Crane plus on s'éloigne Moins il y a nos nombreux premiers Ça m'étonne pas Gilbrimborg qui spamme et empêche les gens de jouer Crane c'est pas beau ça Oh ça va il a joué deux fois Ça va C'est pas le seul hein Je peux t'assurer Allez hop c'est parti On y va Lancer le challenge Plus que 4 personnes De quelle molécule est constitué Le cytosquelette De colchicine De microtubule D'ADN Ou d'actine Crane quand même plus de 1600 viewers C'est pas mal J'avoue 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 De quelle molécule est constitué Le cytosquelette Le cytosquelette Parce que c'est un C'est un Je sais pas Chercher un mot avec cytosquelette C'est un Oh il y en avait deux Oh il y en avait deux Microtubule Et actine C'est un squelette matinal Et qu'est-ce que tu fais là Cytosquelette Voilà Quelque part dans le monde Nous sommes toujours le 29 Donc c'est toujours ton anniversaire Exactement Les magiques Merci Merci Allez voir le résultat Tout le monde a faux La question est nullifiée Voilà 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 La question est nullifiée Vous avez encore une chance Tout va bien se passer C'est la structure des cellules Très bien Alors J'ai rigolé à cette blague Un peu C'était très mauvais C'était très mauvais Nouvelle chance Pour nos 4 candidats Qui n'ont donc Aucune culture En cytosquelettisation Et je laisse ma place Joyeux anniversaire Merci Saikono Merci beaucoup Comment jouer Il suffit Là pour l'instant Tu ne peux pas rejoindre la partie Pardon J'ai le ok Non j'ai pas le ok Une fois que la partie sera terminée Il y aura 100 sièges de libre Et ce sera au plus rapide Vous allez devoir cliquer sur un siège Donc via le lien Oui j'ai le ok Oh j'ai le ok On est mal On est mal Zen Ça devrait être bon Il est parti Il est parti Tout va bien On peut y aller Lancer le challenge On est bon C'est parti Combien vaut environ 1 divisé par 3 Après les questions Sur les chiffres premiers Ils nous font Des questions De maternelle Voilà S'il y a quelqu'un Qui se plante là dessus Et bah on vous en voudra pas On a tous nos lacunes Donc vous inquiétez pas C'est pas grave Combien vaut Environ 1 divisé Par 3 Bien évidemment La réponse était 0 3 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 4 4 5 7 7 7 9 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 21 22 22 22 23 23 25 25 28 29 29 22 22 22 23 23 25 23 25 qui ont été éliminés là-dessus. Il reste deux participants, Lucian et Kiff Crocker. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes sur le chat, Lucian et Kiff Crocker ? Dites-nous un petit peu est-ce que vous avez la pression tout de suite maintenant ? Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie peut changer du jour au lendemain ? Juste avec ça, il y a Kiff Crocker qui dit bonne chance à Lucian. Voilà, il est beau joueur. Il est beau joueur, Kiff Crocker. Il lui dit bonne chance en lui tendant la main avec du poison dans la bague, bien évidemment. Tendu. Il est tendu, le Kiff Crocker. Et il y a Lucian qui dit yeah, good luck, Kiff. Attention, bonne chance à tous les deux. Bonne chance à tous les deux. C'est parti. La question qui va peut-être tout déterminer. Attention. Attention. Lancez le challenge. Tout se joue maintenant. Pour vous. La nouvelle question. Rangez les atomes suivants par leur masse. Et nous avons Gaët Sal. Gaët Sal qui sera bonne pour la troisième fois. Bon anniversaire. En retard. Créer une contenue comme ça. C'est génial. Merci beaucoup. Les bisous. Et bim. Et bim le resub. Donc, il y a des chances que il n'y ait pas de gagnant. Il ne peut en rester qu'un. Je sens que personne va trouver la bonne réponse. Carbone, lithium, hydrogène, plomb. Alors. Lithium, hydrogène. Non. Lithium, carbone, hydrogène, plomb. Je ne sais pas. Hydrogène, carbone, lithium, plomb. Hydrogène, hydrogène, carbone, lithium, plomb. Allez, on va dire hydrogène, carbone, lithium, plomb. Je ne sais pas un des deux. Hydrogène, lithium, carbone, plomb. Oh non, j'y étais presque. J'y étais presque. J'y étais presque. Bon, le plomb, en plus lourd, ça allait. Et le reste, voilà. Bah, j'aurais perdu. Attention, on va voir si nos deux candidats ont réussi à trouver la bonne réponse. Attention. Ils ont tous les deux échoué. Ils ont tous les deux échoué. Il y aura donc une nouvelle question. Ah, le suspense. Le suspense continue. Lithium, c'est un gaz. Crane. D'accord. Le lithium a trois protons. C'est génial. Merci beaucoup, j'aurais oublié. Allez, hop. Ils n'ont pas précisé l'ordre. Après un an sans science, je suis assez fier. Plomb, c'est vers les 60. Très bien. Ils n'ont pas dit si c'était croissant ou des croissants. Facile de se tromper. Bah non, ils ont dit c'est logique. Par quoi ? C'est... Je ne veux pas perdre. Mais tu vas peut-être perdre. On ne sait pas. On ne sait pas. Attention, nouvelle question. On y va. Et bim. Et bim. Quelle est la racine carrée de 576 ? Allez, allez, ça vous pouvez y arriver. Allez, ça vous pouvez le faire. Utilisez pas votre calcul X, s'il vous plaît. Vous pouvez y arriver par vous-même. Attention. Attention, attention, c'est parti. La réponse, c'est 40. 42, c'est toujours la réponse. C'est toujours la réponse 42, bien évidemment. Sauf que ça ne peut pas faire 42 parce que déjà, rien que 42 fois 10, ça fait 420. Donc, à quel moment, 42 par 42, ça pourrait faire 576 ? Ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, la réponse était bien évidemment 24, même si 42, ça peut marcher, mais ce n'est pas validé. Du coup, voir le résultat, c'est obligé 24. Non, ça ne pouvait pas être 42 parce que faites simplement 33 fois 10, 330. Donc, fois 20, 660. De base, ça ne pouvait pas être 33. 42 fois 10, 420. De base, ça ne pouvait pas être pareil. entre 28 et 24, on aurait pu se poser la question entre 28 et 24. Attention, qui a gagné ? Voir le résultat. Oh, ils ont tous les deux répondu juste. Ils ont tous les deux répondu juste. Bien évidemment, la pression est telle qu'ils n'ont pas triché et pas utilisé de calculatrice. Bien évidemment, c'est sûr, on a totalement confiance en nos candidats. On voit leurs mains. Voilà. 42, c'est 24 à l'envers. Exactement. Ça reste la bonne réponse. 42, c'est la même réponse que ta gueule, c'est magique. Attention, c'est parti, lancer le challenge. Ranger ses éléments chimiques selon leur numéro atomique du plus petit au plus grand. Ils ne veulent pas que ça se finisse. Je pense qu'ils ne veulent pas que ça se finisse. Je pense que... Il y en a 5 en plus là. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'en sais quoi ? Ce n'est pas sorcier bien évidemment. Bien évidemment. On est ici pour un temps. Alors, c'était quoi ? Oxygène, cobalt, kryptonite, palladium et plomb. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous êtes contents. T'as bien. Questionnaire Bac plus 6. Voir les résultats. Oh là là, il y en a un qui a trouvé. Luciane, il a trouvé. Est-ce que c'était le pif ? Est-ce que c'était le pif, Luciane ? Ou est-ce que tu avais encore ta page de triche de tout à l'heure d'ouverte ? Dis-nous tout. Dis-nous tout, le pif gagnant. Ah non, c'était le pif. C'était le pif. Ah bah, GG. GG le pif. Pauvre, 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 pauvre croqueur. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est le pif qui est emporté. J'espère que tu ne le vis pas trop mal. GG à toi, Luciane. Luciane, y a-t-il un jeu gog ? Parmi les jeux que j'ai présentés qui sont des jeux de cœur pour moi qui t'intéresserait ? Dis-nous tout. Dis-nous tout, dis-nous tout. Et je le note sur le côté. Ah là là, le pif gagnant. Ah là là, GG à toi. GG à toi, Luciane 60. Dis-nous tout, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Le pif absolu. Je me suis dit, bon, plomb, c'est en bas, oxygène en haut, les deux autres random. Et bah voilà, merci Mendeleyev. Le gog. Bah après, c'est vrai que c'est que, si tu pars sur cette logique, c'est que 3, donc la chance, elle est quand même assez, la probabilité, elle n'est pas mauvaise. Tu peux renvoyer le lien, bien évidemment. Bien évidemment, il me faudrait une réponse pour le jeu qui t'intéresserait. Absolver, c'est possible, sinon, il faut que je réfléchisse un peu. Absolver, ça fait partie des jeux un peu, un peu, un peu cher. Du coup, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais demander. Mais c'est vrai que Absolver, tu es dans la limite de l'acceptable. Je vais demander, je vais demander si ça va. Absolver, disons que c'est des jeux que j'aurais voulu vous faire gagner à un moment où je joue Absolver. C'est quoi ce jeu, craigne s'il te plaît. Cette victoire, Luciane est chimiste. En vrai, ça doit être ça, ça doit être ça. Non, je lis cette victoire. Je lis cette victoire, même si elle est louche, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais demander. Alors, j'ai deux gagnants pour le moment. L'un d'eux a demandé Absolver. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Allez, on va continuer. Je suis en PLS, créé une ma vie est foutue. Je suis désolé, creeprocker. Je suis désolé. On va lancer une nouvelle partie. C'est bon, je parle à la bonne personne au fait ou pas ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et vous avez le lien qui est mis par Maudit. N'hésitez pas à rejoindre. Si vous avez déjà participé deux fois, n'hésitez pas à passer votre tour une fois pour permettre à d'autres gens de participer. parce que ce sera au plus rapide de cliquer sur le siège. Attention, c'est parti. Félicitations, Luciane, GG à toi. On va ouvrir le plateau. Tenez-vous prêt, Maudit, au taquet. Attention, c'est parti. Le plateau est ouvert. Une nouvelle partie. Allez, hop, ça y est, il y a plein de gens qui rejoignent. Tous les gens sont au taquet. Est-ce qu'on a une Maudit ou pas ? On a des skins de Maudit. Est-ce qu'on a une Maudit quelque part ? Je ne vois pas de Maudit. Maudit, où es-tu ? Ah, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Maudit, Maudit, qu'est-ce que tu fais, Maudit ? Maudit, comment on va faire pour gagner les jeux pour nous si tu ne joues pas ? C'est mort ? Oh là là, la déception. Il y a encore un trou ici. Il y a encore un trou là-haut. Je pense qu'on est bon. Ça y est, ça y est, on a tout le monde. C'est parti. C'est parti, on a tout le monde. Une nouvelle émission de Qui veut gagner des dindons ? C'est maintenant. Attention, et bim, on démarre. Première question. J'ai appuyé sur démarrer. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tous les sièges sont pris. Elle est dedans, Crane ? Mais non, elle n'est pas dedans. Tu la vois où ? T'es tout en haut ? Oh, Maudit, elle est là, elle est tout en haut. Elle crée la surprise au dernier moment. GG, Maudit. Maudit qui a réussi à rejoindre la partie. GG. Ah, parfait. Parfait. Tu me dis, Maudit, dès qu'une question est trop dure, je l'annulifie. Tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Oh, mince, j'ai oublié de couper mon micro. J'ai oublié de couper mon micro. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Lancez le challenge. Première question. Choisissez du plus bas au plus haut les couches de l'atmosphère. Stratosphère, mésosphère, troposphère et thermosphère. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tu veux qu'on nullifie, Maudit ? Elle triche, elle fait toutes les parties. Non, elle n'avait fait que deux sur les trois. Non, mais il faut avoir la fibre pour jouer Crane qui se dit égalitaire. Il favorise les connexionneries. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Alors, en 1, on a du plus bas au plus haut la troposphère, bien évidemment. La stratosphère en 2, bah oui, c'est facile. la mésosphère et la thermosphère. Et le moyen mémotechnique pour s'en rappeler, c'est tout simple, c'est TSMT. Voilà. Voilà. Teenage super mutant de turtle. Voilà, j'ai pas d'autres d'explications. Mais oui, bien sûr, bien évidemment, même avec la fibre, rien ne s'affiche. Eh oui, eh oui, tout est truqué comme dans la parole. Tu suces ma... Non, dis pas ça, illusion. Ce n'est pas bon. moyen de s'en rappeler. Toi-même, tu sais. Non, toi-même, tu sais, ça marche pas. C'est dommage. TMST, tu... TSMT, tu... Non, je sais pas. J'ai rien qui vient. On va passer à une autre question et on va voir si Maudie a géré. On va voir s'il y a une personne qui a trouvé. Personne n'a trouvé sur les deux premiers rangs. Personne n'a trouvé au troisième rang. Personne n'a trouvé au quatrième rang. Personne n'a trouvé au cinquième rang. Et personne n'a trouvé au sixième rang. Personne n'a trouvé la bonne réponse. Aucune vite sera retirée. sur 100 personnes, il n'y en a pas une qui au pif a mis la bonne réponse. Il n'y en a pas une sur 100 personnes qui a mis la bonne réponse. Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est possible ? Mais le hasard... T'es MST, tu peux les garder. Ah oui, c'est pas mal, Cardoran. Voilà. Nullifier. Il n'y a pas besoin de nullifier. Ça, c'est nullifier. Ça, c'est nullifier tout seul. Ça, c'est nullifier tout seul. Tout le monde a encore ses trois vies. Voilà, c'est le GG. Échec critique. Échec critique des 100 participants. Le présentateur est en PLS. Il l'est dit. Là, il est en train d'appeler les gens qui s'occupent de faire le recrutement en disant « Mais vous les avez trouvés où, ces candidats ? » Qu'est-ce que... Voilà. N'oubliez pas. Il faut leur poser des questions avant. Il faut savoir tout ça. On ne peut pas se permettre d'avoir des réponses comme ça dans l'émission. Tu ne peux pas faire un bon parti. Non, je continue ça. Voilà. Allez-vous. C'est parti. Lancez le challenge. La ville de New York est surnommée Big Cherry. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est surnommé Big Cherry ou Big, un autre fruit ? Qui c'est ? Hein ? Je ne sais pas. Un autre fruit au hasard. Au hasard. Bon, allez-vous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Voilà. 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 Il n'y avait pas d'indice dans ce que je disais. Et la réponse, bien évidemment, c'est faux ! Et oui, ce n'est pas la Big Cherry. Big Apple. J'espère que tu n'es pas trompé, maudit. Maudit ? Tu n'es pas trompé ? Non ? Bon, ça va. Ça va, allons-y. C'est parti, voir les résultats. Big Bisou. Exactement. Big Bisou. Big Bisou. Maudit, c'est bon. Elle ne s'est pas trompé. Ah, il y a 2-3 personnes qui se sont fait avoir quand même. La majorité a trouvé. Je me sens jugé à chaque fois. Il ne joue pas créer une... Non, moi, je suis le présentateur. Moi, je suis le présentateur. Et GG à NextEat. NextEat qui est le plus rapide à avoir répondu correctement. GG à toi, bien joué. Allez, c'est parti, nouvelle question. On enchaîne, mais avant Rodan, Rodan qui re-sub pour la 3ème fois et qui nous dit bon anniversaire. Merci beaucoup Rodan, des bisous et bim. C'est un bienfaiteur de la Gloove Family. C'est un sub plus plus. Merci Rodan, merci beaucoup Rodan. Je ne sais pas comment on le prononce, mais un grand merci à toi. En plus, 3ème, moi, tu changes d'icône. Tu sors de ta coquille. Merci beaucoup. Crane, je déteste les gens. J'avais la bonne réponse. Merci le 20 au bac SVT. Du coup, vu que c'est impossible de charger quand tu lances, je vais bouder sur Immortal Raid. Bonne soirée. Amuse-toi bien, André Nicolai. 1, c'est votre dernier glue. À la Foucault, c'est possible, bien évidemment. Crane, comment on fait son skin sur le jeu ? J'en ai aucune idée, je n'ai pas fait le mien. Allez, lancez le challenge. On y va. Qui a écrit La République ? Platon, Épicure, Socrate ou Aristote ? Platon, Épicure, Socrate ou Aristote ? Maudit, si tu te plantes. Si tu te plantes, Maudit. D'accord, tout va bien. J'ai donné un indice dans l'intonation de ma voix. Alors, le présentateur Crane fait exprès de mettre la présence et c'était bien évidemment Platon. Bah oui, voyons, voyons. Qui a écrit La République ? Voyons, si vous ne savez pas, après, vous n'avez pas forcément cette culture-là, donc encore une fois, vous ne vous sentez pas mal parce que vous ne trouvez pas la bonne réponse. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Allons-y, allons voir les résultats. Est-ce qu'on a encore une majorité de bonnes réponses ? GG Maudit. Maudit qui garde ses trois cœurs pour le moment. Et Nosefait, Nosefait, qui serait à Bonne. Je me suis sub il y a un mois, tout pile. C'est fou, ça. Joyeux anniversaire, Kane. Merci beaucoup, Nosefait. Et Bim. Et Bim, le re-sub. Merci beaucoup. Et j'ai critique Crane comme celui de Bob. N'empêche, Crane, un jeu où tu es le présentateur, c'est parfait pour toi. Alors, qui a été le plus rapide ? C'est Tuiltam. Tuiltam est le plus rapide à avoir répondu correctement. GG à toi. Bravo. Allez, c'est parti. Lancez le challenge. On y va. Nouvelle question. Nouvelle question. Pikachu était la mascotte de l'équipe de football du Japon lors du Mondial 2014. Était-ce vrai ou est-ce faux ? Une chance sur deux. Pikachu, mascotte de l'équipe de football du Japon lors du Mondial 2014. Est-ce qu'il y a eu un Mondial en 2014 ? Est-ce que l'équipe du Japon est-ce que le football a une équipe est-ce que le Japon a une équipe de football à part dans Olivier Tom ? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Alors, et la réponse était vraie. Bien évidemment. Bien évidemment. Et oui. Et oui. Et je ne sais pas quoi dire. Je n'aime pas le foot moi non plus. Je n'y connais rien en foot. Je n'y connais absolument rien. Allez, voir les résultats. Attention Maudit. J'espère que tu as dit oui. C'est bon. Maudit a bon. On a bon. Toujours Maudit 3. 3 cœurs. On est bien. On est bien. On est bien. Il y a déjà des gens qui sont expulsés. Ah là là. Des gens se font expulsés. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Un petit dernier chez Jégestam. Non. On a seulement 4 personnes qui ont perdu pour le moment le plus rapide. C'est The Apokalypta. Bravo à toi pour avoir répondu plus vite que tout le monde. GG. 2014, c'est Corée du Sud-Japon. D'accord. 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 Alors, lancez le challenge. C'est parti. Nouvelle question. Henri IV a été assassiné le 30 février 1610. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ce genre de questions, tu tapes Henri IV 30 février 1610 sur Google. Tu as la réponse en 2 secondes. Ça, c'est vraiment des questions Google. C'est vraiment des questions Google. Voilà. Et voilà. De quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV ? Et la réponse est faux. Il n'est pas mort le 30 février 1610. Il est mort le... Ah, mais c'est le 30 février. Je n'avais pas vu que c'était marqué 30 février. Je n'ai même pas fait gaffe. Je n'ai même pas fait gaffe. Oh là là, le troll. Le troll. Je n'avais pas fait gaffe. Oh mon Dieu, le 30 février. Le 30 février, oui. Et oui. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau le 30 février. Je n'avais pas fait attention. Je me suis fait complètement avoir. Demandez à... Henri IV n'avait pas de cheval. Demandez à Ravaillac. Gris, poussière, sortant de bataille. Alors juste, on va voir si Maudi a répondu vrai. Ce serait rigolo quand même. Alors, attends. Oh là là, tous ces gens. Non, c'est bon Maudi. Oh, je ne peux même pas me moquer. Je ne peux pas me moquer. Oh là là, ces gens qui se sont fait avoir par un 30 février. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Je me serais fait avoir aussi. Vous inquiétez pas. Il était mort le 32 mars. Exactement. GG à Spellmar qui a été le plus rapide à avoir répondu. GG à toi. Je suis là pour gagner maintenant, dit Maudi. Allez hop. Le 30 février, ce troll. Je n'avais même pas fait gaffe. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. En quelle année est sorti le premier iPhone ? 2005, 2006, 2007, 2009. On est à iPhone combien ? Est-ce qu'il y en a un tous les ans ? Est-ce que c'est un indice ? Je ne sais pas. Il ne doit pas y en avoir un tous les ans. Je ne sais pas. On est à iPhone combien là ? 8 ? On est en 2017 ? Non, je ne pense pas qu'ils en aient fait un tous les ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, si ce n'est pas... Ouais, 2007, ça a l'air pas mal. Et c'était 2007. Oh là là, 2007. 2007. Est-ce qu'on a des hipsters ? Est-ce qu'on a des gens qui se la pètent avec leur iPhone qui ont répondu correctement dans la salle ? On va voir, attention, Maudi, est-ce que je vais te juger ? Attention. Oh, Maudi a bien répondu ! Oh là là, Maudi, elle est on fire. Maudi, elle est on fire. Toujours trois cœurs. Oh là 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 là. Créine, le prochain jour de l'an, c'est un vendredi 13. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est rigolo, en tout cas. 2007, élection de Sarkozy, nous dit Maudi. Et Rodin, Rodin qui nous dit, cadeau de l'anniversaire et rappelle-toi, un bon présentateur de l'Université Jamais, CF Jean-Pierre Foucault. Merci beaucoup pour le dindon, c'est très très gentil. En attente du prochain challenge, une nouvelle question. Nous pourrions faire le tour de nos candidats, mais nous ne retiendrons qu'une seule chose, c'est que Maudi a toujours trois cœurs. Maudi a toujours trois cœurs. J'aime pas Apple, mais ils font un tel foin avec les 10 ans. Apple, tu veux dire ? Ah oui. Ah oui, bah oui, c'est pas... Ah moi, j'en sais rien. Salut Crane, salut superhéros. Crane, si Maudi gagne, il se passe quoi ? Bah, elle a gagné un jeu, hein, voilà. Voilà, hein, pourquoi elle aurait pas le droit de gagner un jeu sur GOG ? Allez, lancez le challenge, c'est parti. Elle va pas sur mon compte GOG, hein, il est à moi. Allez, c'est parti, nouvelle question. Quelle est la valeur en degré de chaque angle d'un triangle équilatéral ? 120, 240, 60, 360. Ils sont gentils quand même, hein. Ils sont gentils. Ça va Maudi ? Réfléchissez. 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 T'as pas cliqué ? Maudi, elle a pas cliqué. Mais ça pouvait être que 60. Ça peut pas être autre chose. Ça peut pas être autre chose. Pensez à un angle à 90 degrés. Et voilà, il est plus grand l'angle à 90. Du coup, voilà. Et Maudi, elle a pas cliqué. Mais pourquoi t'as fait ça ? Ça pouvait pas être les autres. Et c'est quoi un angle à 90, Maudi ? Mais oui, mais t'aimes vraiment pas les maths, dis donc, hein. Hein, voilà. 360, vous faites un tour complet. Je pourrais nullifier. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Voilà. Voir le résultat. Regardez bien. Et bim, Maudi qui perd son premier cœur. Ah là là, le siège éjectable. Le siège éjectable ne fait de cadeau à personne. Est-ce qu'on a ? Ah, on a tuile table. Encore toi qui es le plus rapide d'avoir répondu correctement. Mais GG. GG à toi. Tu gères. Alors, qui est-ce qu'on a encore avec trois cœurs ? Alors, bah pas Maudi. Hop, hop. Ah, Keith Crocker, il est chaud de nouveau. Il a trois cœurs. Il prend sa revanche. Hop. Ah, on a Tokiel et Toluga qui ont trois cœurs. Alors, là, non, non. Là, personne. Non. Ah, nous avons Ars. Ars qui a trois cœurs également. Et ce sera tout. Ce sera tout. Seulement quelques personnes ont trois cœurs. Très peu. Il y aurait pu y avoir Maudi aussi. Mais non. Mais non. Allez, nouveau challenge. C'est parti. Le mât de Mizen sur une goélette est celui qui est placé à l'arrière du grand mât. Sur une goélette. Est-ce qu'il n'y a pas un piège ? Est-ce qu'il y a plusieurs mâts sur une goélette ? J'en sais rien. J'en sais rien. Oh, je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ouais, j'en sais rien. T'as dit quoi, Maudi ? Ah, c'est faux. C'est faux. Eh bien, c'était faux. Maudi vient de perdre son deuxième cœur. C'est la débandade. C'est la débandade. Je dirais droite. Ah non. À l'avant, bordel. Apparemment, le mât de Mizen est à l'avant sur la goélette. Rip, Maudi, comme elle vient de le dire sur le chat. Voilà, c'est à l'avant. C'est la galinette cendrée. Exactement. Voir les résultats. Oh là 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 là. L'hécatombe continue. C'est le bim de partout. Ils sont propulsés dans la fontaine de... Une fontaine de cons. C'est toujours pas décidé. Dans la fontaine de... Et trouver... Dans quoi on pourrait les éjecter une fontaine qui soit rigolo, mais pas méchant. Attention hein. Une fontaine de quoi ? C'est un demain en fake rain. Ah ah, une fontaine de sel. Non ça, ça fait mal ça. Une fontaine de chocolat. Non, la fontaine de chocolat c'est horrible. Fontaine de dindons, une piscine à boules, de chlore, une fontaine de juste, fontaine... Une... Ils sont plongés dans une fontaine de juste. Exactement. Exactement. Une fontaine de ketchup. La fontaine de ketchup c'est rigolo, c'est vegan, c'est validé. La fontaine de ketchup. Et quand ils sortent, ils font un remake de Carrie au bal du diable. Bien évidemment. Bien évidemment. Et on leur balance les plumes de dindons dessus, qui sont des plumes de dindons récoltées naturellement. Deux dindons qui ont perdu leurs plumes en milieu naturel. Voilà. Donc on les fait sortir avec du ketchup et on leur balance des plumes de dindons, bien évidemment. Voilà. J'ai perdu, j'aurais pas mon Undertale. Bonne nuit Crane, bonne nuit Mr. Le, je suis désolé. Allez, lancez le challenge, c'est parti. De quelle couleur est la couleur de l'armure d'Iron Man lors de sa première apparition dans les comics ? Ah ah ! Bleu turquoise, or, grise, grise et or. Alors, les premières marques, les anciennes marques sont grises. Mais est-ce que la première apparition, c'était déjà gris ? Je pense pas. Est-ce que les plus vieilles sont grises ? Maintenant, ah si, ça a été la première apparition. J'aurais pensé qu'ils auraient introduit les anciens, les plus vieilles armures, après, en disant il y a eu des armures avant, mais que la première apparition était différente. Non, c'était bien gris. C'était bien gris et GG à tous ceux qui ont répondu. Est-ce que Maudi a répondu gris ? Ah, Maudi a bien répondu ! Maudi a bien répondu, GG à toi. Elle n'est pas éliminée. Aucune élimination pour le moment. Ah si, deux, trois, trois éliminations, quatre éliminations. Quatre éliminations, GG à tous les participants et à Ulfuk. Ulfuk est le plus rapide à répondre correctement. Bien joué à toi. C'est parti, lancez le challenge. Nouvelle question. Disons que dans une caverne dans le désert, il n'y a pas trop de peinture, Crane. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est dans les comics. Le premier comics n'est pas forcément la genèse du personnage. Donc ça dépend. Ils n'ont pas été très loin. Iron et Gris dans le film, le prototype est un clin d'œil. Oui, mais ça peut être pas forcément un clin d'œil au premier... Bah, il n'y avait pas... La logique, si vous ne l'avez pas lu, elle pouvait être compliquée. Lequel de ces correspondances trouve-t-on dans l'alphabet phonétique international ? B, bêta, U, utopia, P, papa, oui, whisky. Allo, papa, tango, charlie. Donc j'imagine que papa, c'est bon. Après, le reste, je ne sais pas. B, bêta... Je ne sais pas, je dirais bêta, papa. Je ne sais pas. Ah bah non, whisky, papa, et pas bêta, papa. Comme quoi, comme quoi, comme quoi, c'était whisky, papa. Parce que papa, il veut son whisky. Bien évidemment. Bien évidemment, papa, il en a marre. Toute la journée, il attend que ça, il veut son whisky. Donc c'est logique. Whisky, c'est universel. Bien évidemment. Ah là là, maudit, j'ai mis utopia, j'avais l'espoir. Ah là là, elle est accrue. Attention, attention, voir les résultats. Est-ce que... Est-ce que... Des gens ont trouvé ? Je ne sais pas. Alpha, bravo. Mais oui, mais je suis trop con. Alpha, bravo, ça ne pouvait pas être bêta. Bah oui. Bah oui, on les connaît tous ceux-là au moins. Pourquoi j'ai dit bêta ? Oh là là. Oh là là, j'aurais dû le savoir que ça ne pouvait pas être bêta de base. Par contre, utopia et whisky, je n'avais aucune idée. Bah oui, Alpha, bravo. Bah oui, si je bête. J'ai ajouté bêta dans le doute, mais il ne fallait pas. Et oui, voir les résultats. Ah, maudit qui vient de se faire expulser. Oh là là, maudit qui tombe dans la fontaine de catch-up. Et qui se fait asperger de plumes de dindons. Et nous avons Totonini. Totonini qui est plus rapide à avoir répondu à la question. Adieu, maudit. Adieu, maudit. Tu n'auras pas long ton jeu gog. Tu ne l'auras pas. Il n'a pas nullifié. Et non. Et nous avons alors Totonini, un cœur. Tokiel, un cœur. Kiff Crocker, un cœur. Desnikos, un cœur. Jake Dragonfly, un cœur. Toluga, un cœur. Tolki, un cœur. Ars, un cœur. Tomati, un cœur. Et the Apocalypse, un cœur. Mais en fait, je pourrais trop mettre des pages de publicité en jouant à ça. Ce serait RP. Je pourrais dire, on se retrouve, attention, dans un instant après une courte page de publicité. Et ce serait totalement RP. Et Axios, Axios qui rejoint nous, family. Bienvenue à toi, les bisous. Et bim. Et bim le sub. Bienvenue, Axios. Merci beaucoup du soutien. Bienvenue, petit dindon. Merci. Un grand merci. Allez, c'est parti. On lance le challenge. Tout le monde perd. À la prochaine mauvaise réponse. Tout le monde ici présent. Sauf si tout le monde... Enfin, non. Si vraiment tout le monde me répond mal, vous perdez pas. Mais si vous répondez mal et qu'une personne trouve, vous êtes éliminé. Attention, c'est parti, lancer le challenge. Alors, la ski est une enseigne de magasins d'équipement d'hiver. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. La ski est une enseigne, hein. Si ça se trouve, à la base, c'était une enseigne. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Bien sûr que non. C'est faux. Bah oui, c'est les codes à ski. Par exemple, pour faire, je ne sais pas, alt 144 pour faire un E majuscule. Ce genre de choses. Et un dindon de Bagdum qui me dit salut, Crane, bon anniversaire, continue comme ça. T'es super. Merci beaucoup, Bagdum. Et bim. Et bim, le dindon. Merci beaucoup. Bon, de rire, Crane, trop chaud. Bon, celle-là, est-ce que tout le monde a trouvé ? Après, il y a des gens qui peuvent ne pas savoir ce que c'est. Hein ? On ne sait pas. Attention, attention, attention. Oh là là ! Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé pour de vrai. Oh, c'est Keith Crocker. Mais non, Keith Crocker. Keith Crocker, c'est toi qui avais trois cœurs tout à l'heure. T'étais encore un des favoris. La pression, Keith Crocker ne gère pas la pression sur ces games. Ah, Keith Crocker. Un rapport avec Trotsky. Voilà. Est-ce que Trotsky était l'inventeur du ski ? Bien évidemment, ça pourrait être une des questions. Oh là là, Keith Crocker, je suis désolé. Je suis désolé. Oh là là, le karma, bah oui. Allez, nouvelle question, c'est parti. C'est parti. À trois ans près, à quel âge est mort Marcel Pagnol ? Oh, c'est chiant ces questions parce que vous mettez sur Google. Je la nullifie, celle-là. Je vais la nullifier. Parce que ça, tu mets Marcel Pagnol, âge de sa mort. Oh, quoique, attends, il est mort Marcel Pagnol ? Ah, il n'est peut-être pas mort. Il est mort, Marcel Pagnol. Il est mort en... Il y a bien 15 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Elle est entre 76 et 82. Je la nullifie parce que, hop, elle vaut sûr de vous vouloir nullifier ce challenge. Aucune vie ne sera perdue. Ok. Allez, c'est nullifié parce que ça, c'est une question à Google, ça. En deux secondes, en Google, tu peux voir quand est-ce qu'il est né ou je ne sais pas quoi. Allez, c'est parti. Lancez le challenge, on y va. Qui a assassiné John Lennon, musicien britannique, membre des Beatles ? Bon, ça aussi, on peut le voir, mais la question, elle est rigolote. Lee Harvey Oswald, Paul McCartney, Mark David Chapman ou Jacques Messrine. Crane Marcel Pagnol est mort à la fin de sa vie. Exactement. À trois ans près, entre... Bon, ça aussi, c'est une question Google, mais les réponses, elles sont tellement rigolotes qu'on va laisser. Voilà. Je n'avais pas fait gaffe. J'avais fait au Pagnol. Ah là là. Et Mark David Chapman, parce qu'à quel moment c'est l'Hervé Oswald, Paul McCartney ou Jacques Messrine. Hein, voilà. On prononce Mérine ? Ah, je ne savais pas qu'on prononçait ça Mérine. Mais voilà. Mais voilà. Voilà, voilà. Bon, après, je ne savais pas que c'était Mark David Chapman. Mais je savais que ce n'était pas les trois autres. Donc bon. Voilà. Allez, Zoub. Allez, Zoub. C'est parti. Voir les résultats. Oh là là. Mais c'est l'hécatombe total. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette question ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Mais mince. Oh, mais je ne m'y attendais pas. Oh, bah GG, Arz. Oh, mais GG. Oh, mais je ne m'y attendais tellement pas. Allez, Zoub, un Wokreng. C'est qui un copain, Bob ? J'ai confondu avec Kennedy. Je savais, je suis dégoûté. Eh, bah GG. Je ne m'y attendais pas, quoi. Tout le monde pensait que c'était Lierre et Oswald. Happy Birthday to you, Mr. John Lennon. J'ai vu Lierre et Oswald. Je ne sais pas, réfléchis-moi. Faire de là-dessus, c'est dur. Oh, j'avoue. Oh, je ne m'y attendais tellement pas. Bah GG à toi, Arz. Arz, tu gagnes le jeu gog de ton choix parmi les jeux coups de cœur, les jeux que je fais, les jeux comme ça. Bravo à toi, Arz. Laisse-moi un petit message sur... Pareil, il faut m'envoyer un PM parce que moi, j'ai déjà oublié le nom des gagnants. C'était Stark. Alors, Stark en 1. En 2, c'était Lucian. Il faut absolument que vous m'envoyiez un PM pour me dire, c'est moi qui ai gagné la deuxième partie et je prends tel jeu. Parce que sinon, je ne vais pas... Je n'ai pas noté le nom, donc je vais me faire avoir. Donc, pour l'instant, je ne vais pas être difficile. Il y a Stark, 18, 83, je ne sais plus les chiffres, Lucian, 60. Et là, on a Arz. Arz, 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 Arz. Où es-tu, Arz ? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Confirme-nous ta victoire. Point d'exclamation PM. Point d'exclamation PM. Il faudra m'envoyer. C'est quoi la liste des jeux ? Bon, le... Gog m'a dit un peu ce que je veux. Il faut juste que je n'abuse pas sur les jeux trop chers, quoi. Donc, les jeux... Bah, c'est les jeux du cœur pour moi. Je vous fais gagner un de mes jeux du cœur. Vous voyez, dans les derniers jeux que j'ai fait en présentation, en... Comment ça s'appelle ? En... Let's Play. En live. Si vous savez que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que vous vous dites moi aussi, j'aimerais bien vivre cette expérience, bah, vous me le demandez. Je demande à Gog si c'est bon derrière. Alors, où es-tu, Arz ? C'est moi qui ai gagné la prochaine. On n'a pas Arz. Je suis là, je te MP. D'accord, Arz. Tu me diras ce que tu veux comme jeu. Tu sais déjà ou tu ne sais pas encore ? Dis-nous tout. Je te dirai tout de suite si c'est... Crane, je vais me suicider. Je viens de recevoir mon emploi du temps. Je suis désolé. Bon, après, évitez les blacks sur le suicide, mais je suis désolé si ton emploi du temps est dur. Shovel Knight, ce serait possible. Encore bon anniversaire. En tout cas, il y a Shovel Knight sur Gog. Je ne sais pas du tout. Happy Birthday, Jetana. Après, ce n'est pas vraiment un jeu du cœur pour moi, mais c'est un jeu du cœur pour Maudit. Donc, pourquoi pas ? Au pire, tu regardes la rediff. C'est vrai, je peux regarder la rediff. Bon, allez, je vais au dedo. Bonne nuit, les enfants. Et Papy Crane. Bonne nuit, Fireo. Allez, vous êtes chauds pour une nouvelle partie. On en fait encore une. Est-ce que... Ouais, t'as bouffé ton quota de chance. Tu as été le presque gagnant de ce soir, Kiff Croker. On en fait une dernière. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous en voulez une dernière ? Bon, vous en voulez une dernière. De toute façon, je vais en faire une dernière. Donc, voilà. On va en faire une dernière. Et bim, plus de viewers que Bob. C'est mon anniversaire aussi, c'est pour ça. Et puis, c'est rare. C'est rare, c'est qu'il doit faire je ne sais pas quoi, Bob. J'ai tous les messages en double, c'est horrible. Pourquoi t'as tous les messages en double ? J'arrive pas à rejoindre tout ça. Allez, hop, c'est parti, terminé. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Ouvrir le plateau. Allez-y, tout le monde. On y va pour une nouvelle partie. La dernière partie de la soirée, de cette soirée anniversaire pour gagner un jeu de votre choix dans mes jeux coups de cœur sur GOG. Attention, 300 viveurs de plus que moi-même. Je suis sûr que genre, il a dit allez voir, quand même, c'est son anniversaire ou je ne sais pas quoi. C'est sûr et certain. Il reste une place. Ça s'est rempli très, très vite. Très, très vite. Vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet. C'est déjà rempli. Il fait du agent off my app. Et Crane, mets-nous le lien. Ah ben, on n'a pas le lien. Mais je vous l'ai mis un million de fois, le lien. Donc voilà, c'est trop tard de toute façon. Le lien. Peut-être qu'un jour, il marchera leur site. Ça marche mal. Ça marche mal aussi. C'est vrai, j'aurais pu penser. Mais de toute façon, c'est déjà rempli. Allez, hop. Il a resté ton tweet de début de live. C'est pour ça. Le Bob. Ah là là. Crane, l'avant-dernier, c'est ton anniversaire. Lâche-toi. On verra, on verra, on verra. Allez, hop. Démarrer l'émission. C'est parti. Première question. Ça commence en deux secondes. Une seconde. Attention. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à tous et à tous pour cette nouvelle émission de Qui veut gagner des dindons. Vous êtes 100 participants. Il n'en restera qu'un seul. Tous les autres se feront éjecter dans la fontaine de ketchup. Et se verront transformer en petits dindons de ketchup. Vous êtes prévenus. Vous allez devoir donner le meilleur de vous-même. Vous allez devoir montrer aux autres que vous avez révisé comme jamais. Mais la première question, c'est maintenant, attention, que le meilleur gagne. C'est parti. Dans Minecraft, lequel de ces items peut-on trouver dans un coffre situé dans un donjon ? Diamant, lingot de fer, pomme dorée ou lingot d'or ? Minecraft. Minecraft, c'est un jeu vidéo pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un coffre situé dans un donjon dans Minecraft ? Est-ce qu'on peut trouver un diamant ? Un lingot de fer, un lingot d'or ou une pomme dorée ? Lesquels de ces items ? Ça peut être plusieurs items. Ça peut être plusieurs items. Moi, je dirais au moins deux. Voilà, le lingot de fer et la pomme dorée. C'est exactement ce à quoi je pensais. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Le lingot de fer et la pomme dorée sont deux items que vous pouvez trouver dans un coffre situé dans les donjons de Minecraft. C'est parti voir les résultats. Qui a trouvé la bonne réponse ? Personne au premier rang. Oh, une personne GG à toi, Tantackel ! Au deuxième rang, il a trouvé la bonne réponse. Sera-t-il le seul ? C'est l'hécatombe de la première question. Il est le seul. GG à toi, Tantackel, qui est le seul à avoir trouvé la réponse. Bien joué, une seule personne. C'est beau, c'est beau. Tous les autres ont perdu un cœur sauf lui. GG, Tantackel, bravo à toi. Bien joué. Ils ont tous pif le diamant. Oui, personne ne connaît. Moi, j'aurais dit diamant et pomme dorée, tu vois. Donc, voilà. Le carnage qu'il a fait. Eh oui, la première question. La première question qui fait un tri de ouf. Lancez le challenge, c'est parti. Une personne allergique aux crevettes est souvent allergique aux acariens, au latex, aux kiwis ou aux pommes. Une personne allergique aux crevettes est souvent allergique aux acariens, au latex, aux kiwis ou aux pommes. Voilà, voilà. Donc, sachez que si vous êtes vegan, eh bien, eh bien, si vous êtes allergique à la chose en commune avec les crevettes, eh bien, c'est une nouvelle raison pour ne pas manger de crevettes. Voilà. Alors, et c'est allergique aux acariens. Ah bah, moi, je suis allergique aux acariens. Ça se trouve, ça se trouve, je suis allergique aux crevettes. Je ne le saurais jamais. Je ne le saurais jamais. Donc, une personne allergique aux crevettes est souvent allergique aux acariens. C'est intéressant, je ne le savais pas. Akka, c'est la même famille. Les crevettes sont de la même famille que les acariens. On en apprend tous les jours. C'est ça qui est magnifique avec qui veut gagner des dindons. Ah, il y a quand même pas mal de personnes qui ont trouvé. Il y a Tentacle qui reste à trois cœurs. Ça reste notre favori. Je n'ai pas vu le nom de la personne qui a posé la question. J'ai perdu deux cœurs déjà, je suis désolé. Yeah, petit ours-e-brun. Il n'y a qu'un joueur de Minecraft parmi le public de Crane, c'est ça. GG à toi. C'était qui qui avait répondu vite ? C'était Tauvakin ? Non, je n'ai pas vu. GG à la personne qui a répondu très très vite. Allez, nouvelle challenge. C'est parti, nouvelle question. Gab Newell est le créateur de Counter Strike. Strike, je vais arriver. Noël, New World, Noël. Je ne sais pas comment on dit le prix, le prix Noël. J'ai gagné le prix Noël. Eh, le créateur de Counter Strike, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Gabe, Gabe, c'est toi le créateur de Counter Strike ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Counter Strike, ça a été inventé par... Moi, j'aurais dit faux. Ouais, c'est faux, c'est ça. Parce que Gabe, c'est Valve, mais ce n'est pas Counter Strike. Counter Strike, c'est un mod. Et c'est le mod qui a fait le mod. Je ne sais pas. Gabe a tout créé. Mais, ouais, donc non. Il m'a volé l'idée, c'est ça. Et mince, j'ai perdu, c'était pas lui. C'était qui, à quoi ? C'était qui, alors ? C'était qui, c'était qui ? Je ne sais pas lui tout. Je ne veux pas jouer, c'est le seed bug. Je ne peux pas sélectionner de réponse. Perdu 3 vies pour rien. Je suis désolé, Vendredi 13. Je suis désolé, mais c'est un petit jeu à la con. Le prenez pas mal. Je n'ai toujours pas eu mon... C'est votre dernier glou. Attention, c'est parti. Il a réalisé Half-Life. Oui, il a fait Half-Life. Donc, d'une certaine façon, c'est le créateur de Counter Strike. Mais quand même, Gabe a créé le monde. Donc, CS avec. Ça doit être ça. Hey, les gens. Bonsoir, Crane. Désolé du retard. Joli d'universaire. Des bisous. Merci, Mogak. Crane. James Solen. Min Lee. Jess Cliff. Pour les concepteurs. Je ne savais pas. Merci beaucoup, Super Klingy Goat. Allez, c'est parti. Voir le résultat. Est-ce que... Ah, ça y est, ça commence. Ça commence les sièges éjectables. La fontaine de ketchup. Attention. C'est le bruit quand il tombe dans le ketchup. Vous ne me demandez pas pourquoi. Et voilà. Et voilà. J'aurais pu faire plouf, plouf ketchup, plouf ketchup, plouf ketchup et blim, plouf ketchup. Pas mal de bons, déjà. Pas mal de bons. C'est Gaben. 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 Tentacle toujours à 3. Non, Tentacle, il est à combien ? Oh, il est toujours à 3 cœurs. Tentacle, il gère. Il gère T3, Ntacle 3. Il gère de ouf. Allez, c'est parti. Lancez le challenge. Nouvelle question. Classez ses Pokémon dans l'ordre du Pokédex national. Quanto. Mélofée, Magikarp, Krabby et Fantominus. Est-ce que ce n'est pas la question qu'il y avait eu sur ton live, Maudie ? Ah là là, les gens qui étaient sur le live de Maudie sont avantagés. Classez ses Pokémon dans l'ordre du Pokédex national. Quanto. Mélofée, Magikarp, Krabby, Fantominus. C'est pas facile, c'est pas facile. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai absolument aucune idée. Alors, 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 alors. Tiens, cette question, je la connais. Ah là là. Mélofée, Fantominus, Krabby et Magikarp. Eh bien, GG à tous ceux qui ont trouvé MFKM. My favorite. Non, je ne sais pas. Hein ? Crane ? Oh non. Merci. Non, je ne sais pas pourquoi je dis merci. Pour le cas. Donc, ça sent le sapin exactement. Voir les résultats. On va voir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé ? Attention. Oh là là, ça éjecte de partout. Et bim. Et bim. Oh là là. Deux personnes qui ont trouvé GG à vous. Trois personnes. C'est le siège électable. C'est la fontaine de ketchup. C'est la piscine. Attention. Et voilà. Oh, le tri. Oh, ça a fait le tri. Il y a quand même quelques personnes qui ont trouvé. L'octare a été le plus rapide. L'octare, est-ce que tu étais sur le live de Modi ? Dis-nous tout, L'octare. La violence, c'est mort. Eh oui. Eh oui, ça a fait très très mal. Lancez le challenge. C'est parti. À compter du 4 juillet 1960, combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau des Etats-Unis ? À 5 unités près. Ça va à 5 unités près quand même. 5, ils sont gentils. Ils sont gentils. Il y en a combien ? Il y en a combien selon vous ? Mon fantastique Crane est mignon. C'est gentil, beaucoup. Alors, ces gens qui ne connaissent pas, là, un G par cœur. Donc, voilà, 50, voilà. Entre 45 et 55. Vous partez du principe qu'il y a dans les 50 Etats, 52, je ne sais plus. Et normalement, il y a une étoile par Etat. Donc, entre 45 et 55. C'est peut-être 50, en fait, vu que c'est à 5 près. Donc, c'est 50, la bonne réponse, en fait. C'est 50, exactement. Vu que c'est à 5 près. GG à tous ceux qui ont trouvé. Normalement. Oh oui, j'ai mis 49. Bah, c'est par rapport au nombre d'Etats. Puis, si vous avez regardé Friends, logiquement, vous devez savoir. Allez, hop. Oh là là ! Oh, mais ça fait mal. Ça fait très très mal. On va voir un petit peu l'état de tout ça. On va voir où on est Tentacle. Est-ce qu'il a toujours de l'avance ? Je crois qu'il a fait deux mauvaises réponses. Je voulais mettre 50. Au lieu d'effacer, j'ai mis 550. Je suis désolé. C'est la pression. C'est la mauvaise gestion de la pression. Donc, il y a 51 Etats, mais il n'y a pas 51 étoiles. Il préside entre 45 et 55. Il dit 5 près. On ne peut pas se tromper normalement. Il y a deux fois le... Déjà, exactement, Benoît. Bonne référence. Voilà. Allez, hop. Donc, qui nous reste-t-il ? Nous avons Tentacle qui n'est plus qu'à un cœur qui était notre favori. Et voilà, sur les deux dernières questions, ça a été la débâcle, la débandade, la débandacle. Et nous avons Severis. Un cœur également. Super Klingigot. Un cœur. Mountsour, Feu de Dieu. Un cœur. Nous avons... Oh là là ! L'événement Geek de cœur qui est notre nouveau favori. Montons les nœuds et globuleux. Un cœur. Nous avons Orvac. Un cœur. Dark Yuki. No. Oui, c'est ça. Un cœur. Super Jario. Un cœur. Et enfin, Irsine. Un cœur. La personne à abattre, c'est l'événement Geek. L'événement Geek grand favori pour cette compétition de Qui veut gagner des dindons ? Allez-vous, on y va. On lance le nouveau challenge. Ah, j'ai enfin la partie. Je vais pouvoir tenter de rejoindre le prochain. Tu feras un prochain Crane. Oh là là. Allez, une dernière tête après. On ne sait pas. Comment s'appellent l'écureuil accompagnant le personnage de bande dessinée Spirou ? Oh là là. Bip, Spip, Nut ou Squirrel ? Oh là 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 là. Spirou, il est accompagné de... De qui ? De qui il est accompagné Spirou ? Plus que deux secondes. Il est accompagné de Spip. Bien évidemment, Spip. Et bim. Et bim le Spip. Qui va avoir perdu sur cette question ? Attention. Je viens de retrouver ma PS4. Tiens, ma GG, j'ai vu Sensei. Attention. Attention. Les aventures de Spirou ne parlent pas à qui dans cette équipe ? Oh, tout le monde a trouvé. Tout le monde a trouvé. GG à vous et le plus rapide, c'est SuperClingyGoat. Personne n'est éliminé. C'était une question facile apparemment pour vous. C'était une question facile. Attention. On lance le nouveau challenge. Tout va se jouer maintenant. Dans la série Doctor Who, de quelle planète les Daleks sont-ils originaires ? Kepler, Gallifrey, Synda Kalista, Skiaro. Attention. Est-ce que cette question va exterminer des gens dans les candidats restants ? On va voir ça dans un instant. Attention, attention. Ce n'est pas forcément aussi simple qu'on pourrait le croire. Faites attention. Ne répondez pas au pif rapidement. On pourrait se tromper avec la planète du Docteur. Voilà, voilà. Et la réponse, c'est Skiaro. Bien évidemment, pas Gallifrey. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont répondu Gallifrey. C'est obligé. Qui connaissent un petit peu Doctor Who. Et quand on connaît un peu Doctor Who, on se dit Gallifrey. C'est connu, ça existe. Eh ben non. Eh ben non, c'était Skiaro. Et voilà. Attention, ça va faire mal. Ça va faire mal. Moi, je suis sûr qu'il y a du Gallifrey. Attention, on va voir le résultat. Oh là là ! Oh là là ! Quatre personnes ont mal répondu. Mais il y en a quand même six qui sont restées. Il y en a quand même six qui sont restées. Et GG à l'Evendement Geek. Donc, qui a encore deux cœurs. Oh là là, l'Evendement Geek qui a répondu très très rapidement. Et qui n'a pas... Qui n'a pas... Qui n'a pas perdu de cœur. Attention. Attention, c'est parti. On lance le challenge. Et cette question va encore faire le tri. Sans famille, la première œuvre d'Hector Malo. Vrai ou faux ? Dans les grandes villes... Non. Dans les petites villes... Et les... Non. Dans les villes... Et les petits villages... Ah, dans les grandes villes et les petits villages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Et je les retrouve tous les soirs sur Twitch. Twitch, c'est très très nul. Alors, et bien évidemment, c'est faux. Ce n'est pas sa première œuvre à Hector Malo. Il avait déjà écrit d'autres choses. Plein de choses. Il avait déjà écrit d'autres trucs. Voilà. Le roman est meilleur de toute façon. Mon prénom, c'est Rémy. Voilà, attention. Attention, est-ce qu'il y a des gens qui ont raté ? Attention. Oh là là là, l'Evendement Geek qui a mal répondu. Tout le monde a un cœur. GG à toi, Tantackel. C'est le plus rapide. C'était notre favori au départ. Il est toujours présent. Non, voilà quatre personnes. Quatre candidats. L'Evendement Geek. Séveris, Tantackel et Horvac. Tous les quatre peuvent remporter qui veut gagner des dindons. La prochaine bonne réponse peut être la victoire décisive. Qui sait ? En fonction des réponses de vos adversaires. Prenez bien le temps. Mais pas trop quand même. Pas trop quand même. Attention, c'est parti. On lance le challenge. Le Petit Prince de Saint-Exupéry a été publié en 1945. Vrai ou faux ? Dessine-moi un moutongle. Dessine-moi un moutongle. On sait très bien que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé en 1945. Mais dans les années 2015 ou 2016, je ne sais plus. Je ne sais plus. Attention. Alors, bonsoir, bon anniversaire Crane. Salut Xanagi. Merci. Salut Barge Leader. Et apparemment, c'était... C'était faux ? C'était faux. Ce n'était pas en 1945. Dessine-moi un dindon. C'était en 1943, nous dit BigBatDemon. Attention, voir les résultats. Est-ce que ça a fait mal ou est-ce que ça n'a pas fait mal ? 42 disent d'autres personnes. On ne sait pas. Oh là 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 ! L'Evendement Geek qui était notre dernier favori avec tous ses cœurs. Qui vient de complètement céder à la pression, l'Evendement Geek. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'avais tout pour y arriver. C'était là. Regarde, la victoire, elle était là. Et ta main, elle était là. Et t'as fait comme ça. Et t'as fait comme... Et puis t'es parti. Et puis t'es parti alors que t'aurais pu gagner. Mais qu'est-ce qui s'est passé, l'Evendement Geek ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pourrez retrouver, bien sûr, l'interview des différents candidats qui ont gagné ou presque gagné à la fin de l'émission. En bonus, bien évidemment. Allez-vous, c'est parti. Bon anniversaire. Ah bah non, c'est trop tard. C'était hier, merci. J'ai réussi entre deux games mais rien à faire. Ah, je suis désolé. Allez hop, on y va. On y va, on y va. La tristesse d'un homme, eh oui. Lance le challenge. Quelle est la capitale du Canada ? Montréal, Chicago, Ottawa, Toronto. Capital économique ou capital... C'est quoi la capitale du Canada ? C'est quoi la vraie capitale du Canada ? C'est laquelle ? C'est Ottawa ? Ouais, c'est Ottawa. Il y a plein de gens qui disent Ottawa. C'est Ottawa, maudit ? Oui, c'est Ottawa. C'est bien ça. C'est bon. Bon, normalement, avec le décalage, vous n'aurez pas ma réponse. Normalement, c'est Ottawa. Et c'est bien Ottawa qui est la capitale du Canada. Est-ce que vous avez trouvé ? Il reste trois personnes. Est-ce que sur ces trois personnes, l'une d'elles ne connaissait pas la capitale du Canada ? On va voir, attention, voir les résultats. Oh là 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 ! C'est Horvac ! Horvac qui s'est trompé. Et c'est Vris qui a été le plus rapide. Tantakel, notre grand favori, est toujours présent et fait partie des deux finalistes. C'était lui le seul à avoir répondu à la première question. Rendez-vous compte que cette première question va peut-être lui apporter la victoire. Sans cette première question, il ne serait peut-être pas là où il serait en face d'adversaires avec beaucoup plus de vie. Voilà. Par le pouvoir de la victoire, exactement. Attention, la finale. La finale, tout va se jouer maintenant. On lance le challenge. Les Dalek, personnages de la série Doctor Who, ressemblent à des pieuvres. Vrai ou faux ? Ressemblent à des pieuvres. Ouais. Je sais pas. Comment ? Elle est chelou, leur question. Elle est hyper chelou. Mais bon, on va dire vrai. Ça ressemble à des petites pieuvres. Ouais. Des petites pieuvres. Des petites pieuvres. Et la réponse est vraie. Est-ce qu'ils ont tous les deux trouvé ? Ils ont trouvé la planète des Daleks. Donc logiquement, ils ont tous les deux bien répondu. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui ait mal répondu. Attention. Oh là 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 ! C'est vrai, il a mal répondu alors qu'il avait trouvé la planète des Daleks. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu fais ça ? GG Tantakel, c'est grâce à la question Minecraft. Tu as répondu à une question à laquelle tous les autres candidats n'ont pas réussi à répondre. Et ça t'a donné la victoire. GG à toi Tantakel. Tu me diras en pareil, point d'exclamation MP. Tu m'enverras un petit message pour me dire quel est le jeu. Dans mes jeux coup de cœur. Pas dans des jeux trop excessifs. Pas dans des jeux à 50, 70 euros. Qui te feraient plaisir sur GOG. Et normalement, je devrais pouvoir t'avoir la clé. Voilà, voilà. GG à toi. Poulpe égale pieuvre les gens. Oui, c'est un peu pareil. Crane au chat qui m'a encouragé tout le long. Merci Crane. GG à toi en tout cas. Point d'exclamation MP. N'oubliez pas de m'envoyer un MP pour me dire quel est le jeu que vous voulez. Et comme ça, je pourrais... Alors par contre, je me souviens... J'ai quand même... J'ai pas une bonne mémoire. Mais s'il y a des gens qui m'envoient des MP et c'est pas eux qui ont gagné. J'arriverai à me rendre compte. Je les ai vus les 4 pseudo sur le chat. Donc m'envoyez pas des fois MP. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Allez hop. Nouvelle partie. Bien sûr, tous ceux qui ont gagné, ne rejoignez pas une nouvelle partie. Vous avez gagné une fois. Vous ne pouvez pas rejoindre. Je vais remettre le lien sur le chat. Hop. Terminé. On va faire une dernière. Une dernière pour vous. C'est celle bonus. Oh, c'est vrai. Tantacal qui gagne sur une question de pieuvre. Et j'avais pas fait attention. Et ça, c'est beau. Et Mankar. Mankar qui a rejoint la vie aux familles. Bienvenue à toi les bisous. Et bim. Et bim le seum. Merci beaucoup Mankar. Bienvenue chez les dindons. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Donc je vous remets le lien pour que tout le monde ait la chance de pouvoir rentrer. Hop. Hop. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Boire un coup. Merci Craig, t'es trop chou. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? De rien. Et merci beaucoup Mankar. Est-ce que c'est celle-là loup qui est pas trop vieille ? Ça doit être celle-là. Hop. Je laisse un petit peu tourner pour que tout le monde puisse cliquer sur le lien. Hop. C'est parti. Attention. On y va. Ouvrir le palato. Dernière partie. C'est la dernière chance de gagner. Rejoignez. Allez-vous. Oh, y'a quel... C'est quoi ? Orphéan qui a un skin de ouf. Mais c'est quoi ces gens qui ont des skins goldés, là ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah là là. Tout le monde a rejoint ? Non, il manque une personne. Il manque... Ah, ça y est. Tout le monde a rejoint. C'est bon. Le plateau est au complet. Tous les candidats sont présents. On va pouvoir démarrer la dernière émission de Qui veut gagner des dindons. Malheureusement, la chaîne a décidé de ne pas poursuivre son contrat avec l'émission. Apparemment, ça ne rapporterait pas assez à la chaîne. Voilà. Donc, ce sera ce soir la dernière de Qui veut gagner des dindons. L'ultime. L'ultime partie. Attention, c'est parti. On y va. On y va. Démarrer l'émission. Ça commence en 3 secondes. Le site est tellement dingue. Je suis désolé. On a cassé le site internet. Tu peux faire tes propres skins comme dans Minecraft. Je pourrais avoir le... Oh, j'aurais pu le faire avec le skin Grunlec. Oh, j'aurais pu le faire avec le skin Grunlec pour de vrai. Allez, on lance le challenge. Crénie de manque les pubs, c'est pour ça. Bah oui, c'est parce que je passe pas de pub. Alors le présentateur, il s'est fait engueuler. Il a dit, oui, mais tu passes pas de publicité. On n'a pas d'annonceur. Comment tu veux qu'on rentre dans nos frais ? Voilà. Allez, hop. Les skins premium ont une vie en plus. Non, on ne me dit pas ça. Non, non, ils n'ont pas une vie en plus. Ça aurait été dégoûtant. Non, il n'y a personne avec 4 cœurs. Non, 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 dis pas des choses comme ça. J'ai eu peur. Tu vas tester Naruto Blazing ? J'ai bien envie, oui. Combien de satellites naturels gravitent autour de la planète Mars ? 0, 1, 2 ou 3. Et nous avons 100 bits de Lumikid qui nous dit Crème qui s'éclate, ça fait super plaisir à voir Gloupoudi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les bits, c'est très très gentil. Un grand merci avec ce petit gâteau. Merci beaucoup. Alors, combien de satellites naturels gravitent autour de la planète Mars ? La planète Mars a-t-elle des satellites ? C'est ça la véritable question. N'y a-t-il pas un piège dans cette question ? Et il n'y en avait pas. Elle en a deux. Mais je ne le savais pas. Voilà. Il y en avait deux. Donc pour tous les gens qui pensaient qu'il n'y en avait pas, et bien il y en a deux. Voilà. Voilà. Et bien vous êtes bien content. MP envoyé normalement. Je veux bien Bloodlines. Et en grand, on ré adore que je suis. Ça devrait être bon dans ta gueule. Ça devrait être très très bon. Le pif. Eh oui, le pif. Alors voyons voir les carnages qu'a fait cette question. Attention. Le carnage qu'a fait cette question, pardon. Voir le résultat. Oh là là. Maxoumi qui a trouvé. Oh, beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'ont pas trouvé, bien évidemment. Et sur la majorité qui ont trouvé, c'est probablement du pif. Voilà. Deux, il fallait regarder The Expense. Il le dit dans The Expense ? J'ai regardé The Expense. Mais enfin, je m'en souple. La mémoire. La mémoire. Toute moisi. Et c'est Nonim. Nonim qui est le plus rapide. Ah, Nonim. GG à toi. Lancez le challenge. On y va. Crenci, je deviens chauve à force de m'arracher les cheveux. Car j'ai les réponses, je te bouderai au moins 20 secondes. Ça marche. On en apprend tous les jours grâce à Crane. Voilà, c'est ça. Nouvelle question à propos de la Constitution de la Vème République. Elle a été rédigée par Michel Debré. Elle est entrée en vigueur en 1948. Elle fait environ 100 articles. Elle ne peut être modifiée sous aucune circonstance. Ah, 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 j'ai chaud. J'ai très, très chaud. Donc, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses sur la Constitution de la Vème République. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et c'était bien la réponse 1 et 4. Elle a été rédigée par Michel Debré. Et elle fait environ 100 articles. Mais vous pouvez la modifier sous certaines circonstances, j'imagine. Et elle n'est pas rentrée en vigueur en 1948. Voilà, voilà. Eh bien, on est content de le savoir. Ça a dû encore faire un tri de ouf. Attention, ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir. Le rouge est partout. Personne n'a trouvé pour le moment. Toujours personne. Oh là là ! GG à toi, Dr. Flo. Grâce à toi. Ah non, et d'autres. Ça va. Eh bien, ils perdront tous des cœurs. 3 personnes ont trouvé. 4 personnes. Oh là là, seulement 4 personnes ont trouvé. Et c'est Dr. Flo le plus rapide à avoir répondu correctement. GG à toi, Dr. Flo. Bien joué. Tu gardes. Tu as toujours tes trois cœurs. On y va. On y va. On lance le challenge. Attention. Nouvelle question. Quel maréchal d'Empire, beau-frère de Napoléon Bonaparte, effet prince de Naples, pas ce dernier ? Louis Nicolas Davout, Jean Lannes, Joachim Murat ou Michel Ney. Louis Nicolas Davout. À vous, c'est toi. Jean Lannes. Je ne sais pas, lui, il faisait une lane. Joachim Murat. Il est Murat très très jeune. Et Michel Ney. J'en ai aucune idée. Et c'était Joachim Murat. Voilà. Joachim, Joachim, je ne sais pas comment. Joachim, ça doit être ça. C'était Joachim Murat, bien évidemment. Bien évidemment. GG à tous ceux qui ont trouvé la réponse. C'était facile. Créer une fois que j'ai plus confiance en moi. Car à chaque fois, je fais une erreur sur des questions. Ah mince. Ah mince. Créer une vive secret d'histoire. Murat, mon nom de famille. Et Joachim Créen. Salut Créen, bon anniversaire. Je suppose que j'ai loupé le gâteau. Eh oui, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, voir les résultats. Attention, ça va faire mal. Ça fait mal. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. I want you in the bim. Ça ne marche pas. Attention, c'est parti. C'est parti, ça vole. Il y a du dindon volant. Plein de catch-up. Attention. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Et guest 17, 60, 70 qui a été le plus rapide. Bien évidemment. Alors, je vous préviens, si jamais c'est un guest qui gagne, il faudra que le guest prenne un screenshot et me l'envoie en MP Twitch pour me prouver que c'est bien lui. Donc, avec son interface à lui et le fait qu'il soit connecté, tout ça. Allez, on lance le challenge. C'est parti, c'est parti, c'est moi ce guest. C'est toi, c'est toi, démarreur ? Qu'est-ce que la sublimation ? Le passage de l'état gazeux à l'état solide ? Le passage de l'état gazeux à l'état liquide ? Le passage de l'état solide à l'état gazeux ? Ou le passage de l'état solide à l'état liquide ? Voilà. Tout est sublime, ma chérie. Et qu'est-ce que ça veut dire en général quand quelqu'un vous dit ça ? Ça veut dire que, est-ce que vous êtes passé de, vous étiez tout gazeux et d'un seul coup vous êtes solide ? Ou alors, vous vous êtes cliquifié ? Ou alors autre chose ? On va voir. On va voir. Qu'est-ce que la sublimation ? C'est bien évidemment le passage de l'état solide à l'état gazeux après avoir mangé trop de chili. C'est une carnet. C'est chili ? Non, je ne sais plus. Bref, après avoir mangé trop de chili. Hop, c'est parti. On y va. On ne restera pas sur ce que je viens de dire. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Voilà. Ça vole de partout. Il y a du dindon volant. Et bim, et bim. Et rebim. Et le plus rapide, c'est qui ? Le plus rapide, c'est Ergad. Ergad qui a été donc le plus rapide à répondre correctement. Non, ce n'est pas du chili con carnet. Moi, c'est l'autre que je veux. C'est le chili... Non, justement, c'est sin carnet. C'est ça, chili sin carnet. Voilà, c'est chili sin carnet. C'est vegan. Le chili con carnet, ce n'est pas vegan. Allez, hop, c'est parti. Lancez le challenge. Nouvelle question. Et Tantacle qui rejoint du coup la Gloulou Family. Il dit, oui, c'est un grand gagnant. Et il se dit, bah du coup, je vais utiliser le Twitch Prime pour m'abonner. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé du Twitch Prime ce soir. Si vous voulez vous abonner gratuitement à la chaîne, que ce soit cette chaîne ou une autre chaîne, vous pouvez le faire avec qu'une seule chaîne. C'est gratuit pour vous. Et ça rémunère le streamer comme l'a fait Tantacle. Un grand merci à toi. Eh bien, il faut souscrire à Amazon Premium en souscrivant Amazon Premium. C'est gratuit le premier mois sur Amazon Premium. Et vous pouvez arrêter à tout moment. Donc, ne pas payer Amazon Premium par la suite. Et vous pouvez vous abonner gratuitement sur Twitch. Point d'exclamation Prime. P-R-I-M-E. Pour voir toute la manip sur le chat. Voilà, voilà. Allez, hop. Chili con tofu. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Tu sais que ça existe, l'équifaction. Donc, tu donnes des réponses. Crane, comment ça ? Crane, deux cheveux de moins. Bon, bah Crane, une toute dernière après celle-là. Pour mon nom, il ne faut pas exagérer. Déjà, c'est celle bonus, celle-là. Crane, tu animes super bien le jeu. Je trouve, tu ferais un bon présentateur TV. Comment ça ? Ce n'est pas un compliment. Je ne sais pas. Allez, nouvelle question. Nouvelle question. Quelle est la journée nationale du déménagement au Québec ? Il y a une journée nationale du déménagement. Il y a une journée nationale du déménagement. 1er avril, 24 juin. 1er juillet, 4 juillet. C'est le 1er avril ? C'est une blague ? C'est quand ? Ah là, Maudie, elle sait. Maudie, elle sait. Elle dit le 1er juillet. Avec le décalage, vous n'aurez pas la réponse. Attends. On va voir si Maudie avait raison. Il y a une journée nationale. C'est bien le 1er juillet. La journée nationale du déménagement au Québec. La journée nationale du déménagement. Le jour, pendant la journée nationale du déménagement, les déménageurs travaillent gratuitement, bien évidemment. Non, c'est totalement faux. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Je n'aurai pas the police. This is the police. Tant pis, tu m'auras bien fait rire. J'espère que tu auras passé un bon moment. Tu t'es battu quand même, Guilbrimbor. Tu t'es bien battu. Bonne nuit, Hergad. Hergad ont la fête du canon. Je l'avais déjà expliqué à Crane. Oh, j'avais oublié. Oh, Crane, c'est une tradition là-bas en général. Presque tout le monde le fait. Il paraît, je ne savais pas. Crane t'en fera un autre live sur ce jeu. Pourquoi pas, l'occasion. C'est rigolo. Allez, voir le résultat. Ça fait mal. Donc, j'imagine que Hergad a perdu s'il nous dit au revoir. Oh là là, Hergad. Hergad, tu voles comme un dindon majestueux. Compte-tu faire Sonic Mania dans les prochains lives ? Ce n'est pas impossible que j'en fasse un peu. Alors, guest 1078, je ne sais pas quoi, qui a trouvé la réponse le plus rapidement possible. Attention, Creed Willem, exactement. Lancez le challenge. Nouvelle question. Il reste assez peu de candidats. Mais rangez ces lettres dans l'ordre croissant de leur valeur au Scrabble selon les lettres françaises. B, Y, E, J, G. Euh... E, B... E, B, G, J, Y. E, B, G, J, Y, je dirais. Je ne sais pas. Moi, je dirais E, B, G, J, Y. Ah, je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. Je pense que c'est ça. E, B, E, B, G, J, Y. Oh là là, E, G, B, J, Y. Je me suis fait totalement mindé. Je me suis fait totalement mindé. Le B vaut plus cher que le G. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est le B qui vaut plus cher que le G. Eh oui. Eh oui. E, G, J. E, G, J. Alors là, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je ne suis pas le seul à avoir fait la même erreur. J'ai vu que vous avez dit la même chose sur le chat pour beaucoup d'entre vous. E, G, B, J, Y. Je me serais fait avoir, voir les résultats. Oh, ça vole. Oh, ça vole. Et il y a deux personnes qu'on trouvait qui auraient pu faire en sorte que personne ne perde s'ils avaient, s'ils s'étaient trompés. GG à toi, Zineco. Tu es une des deux personnes à trouver. Et en plus, tu as deux cœurs. Et nous avons aussi Nonime qui a un cœur. On a Orphean, un cœur. Maxoumi, un cœur. Monopixel, un cœur. Et Dr. Flo, un cœur. Zineco, qui est notre grand favori. Zineco. Zineco, Zineco. La pression est grande pour toi. Normalement, c'est toi qui devrais gagner selon la probabilité. Tu as plus de cœur. Tu devrais mieux y arriver. Mais est-ce que d'être le challenger, le leader, ne va pas te faire perdre tes moyens ? On va le savoir dans les prochaines questions. Attention. Attention, on y va. Lancez le challenge. C'est parti. Une nouvelle question. Si c'est un homme, célèbre témoignage de Primo Levi a été écrit à la fin de la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Pourquoi tu sais ? D'accord. Bon, je ne sais pas. D'accord. Bon, apparemment, c'est faux. Voilà. Avec le décalage, de toute façon, ce sera fini avant que vous entendiez la réponse. Mais apparemment, c'était la deuxième. Donc voilà, c'est faux. C'est faux. Et là, vous pouvez voir mon manque de culture flagrant. Mais oui, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses que je ne sais point. Et alors, Levi comme Levi... Hein, de quoi ? Et du coup, c'était faux. Est-ce que vous avez bien répondu ou pas ? Attention, est-ce qu'il va y avoir du dindon qui vole dans la piscine de Ketchup ? C'est celui qui a survécu au camp et qui s'est suicidé après. C'est très joyeux, maudit. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information. Allez, c'est parti. Voir les résultats. Oh là là ! Oh là là ! Zineko a trouvé ! Zineko a trouvé ! Trois personnes sont encore dans la course. Dont une personne avec deux cœurs. Je peux vous assurer que Dr.Flo et Maxoumi, là, vous devez avoir une pression de ouf parce que vous vous trompez. C'est fini pour vous. Zineko, il se trompe. Il a encore une chance. Il va falloir que vous donniez le meilleur de vous-même. Il va falloir que vous prouviez à la terre entière tout de suite maintenant que vous pouvez faire un sans faute. Car oui, il faut que vous fassiez un sans faute. Dr.Flo, Maxoumi, la moindre faute. Ce sera la victoire de Zineko. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? On va y aller. Est-ce que vous êtes chauds ? Allez, hop. On y va. Quel traité mis fin à la guerre russo-turque du 1710 ? 1711. Le traité du caca. Le tété du prout. Le traité du pipi. Ou le traité du boudin. C'est la meilleure question du monde. Est-ce que c'était le traité du caca ? Le traité du prout. Le traité du pipi. Ou le traité du boudin. C'est pas facile. C'est pas facile. C'était le... Oh, c'est vraiment le traité du prout. C'est le traité du prout qui a mis fin à la guerre russo-turque de 1710-1711. Voilà. Moi, j'aurais dit boudin. Je pensais que les trois ans, c'était du troll. Et c'était vraiment le traité du prout. C'était le traité du prout. Voilà. Donc, c'est PRUHT, nous dit-on. Voilà. C'est la classe incarnée. Le traité du prout. On y va. Voir le résultat. Attention. Oh, il a bien répondu en plus. Zineko qui gagne avec deux cœurs. Deux cœurs. Il gagnera quand même qu'un seul jeu. Mais c'est notre gagnant. C'est notre seul gagnant de la soirée avec deux cœurs, je crois. Zineko qui a mis une raclée à tous les autres participants. C'est pas un sans-faute. Mais c'est quand même très bien joué. GG Zineko. Zineko, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu veux nous partager quelques mots en tant que grand vainqueur de cette soirée ? Non, pas une dernière game. Ça suffit. Ça suffit. Zineko n'a pas de problème de gaz. J'ignorais qu'un prout était diplomatique. Voilà. Bah, tu diras ça au Burgonde. Une demi-partie crène. Non, c'est fini. Eh oui, moi la prochaine fois, je me mets en chat crène. Pourquoi, pourquoi ? C'est très gros GG. Eh oui. Où es-tu Zineko ? Zineko ? Zineko, Zineko. Où est-il ? Où est-il ? Point d'exclamation MP. Allez crène, go, go, go. Non, j'ai déjà dit que c'était la dernière, il y a deux parties. Donc là, ça fait déjà cinq jeux à demander à Gog. On va se calmer. On va se calmer. Ils m'ont dit oui. Mais bon, crène au début, le chat a un peu aidé. J'avoue. Oh là 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 là. Qu'importe, qu'importe ta victoire. Tu avais les mêmes outils que les autres. Finalement, c'est toi et ta conscience à chaque fois que tu joueras au jeu. Si tu sais que tu as triché, tu auras un goût amer. C'est tout, c'est tout. Bonne nuit, crène. Ben, il a une vie crène. C'est pour ça, crène, s'il n'est pas là, on s'en refait. Mais s'il est là, il est là, n'oubliez pas, il va falloir m'envoyer un message privé.pm sur Twitch pour me dire quel jeu vous voulez parmi les jeux que j'aime bien sur ma chaîne, soit en live, soit sur des vidéos de présentation, soit sur des let's play. Un jeu qui vous fait envie où vous vous dites, moi aussi j'aimerais bien le faire ce jeu. Et bien, ça me fera très plaisir de vous l'offrir. Voilà. Et bien, c'était sympa. Créer une départie sans enjeu. Mais non, mais ça suffit. Il est 1h17. Vous savez que moi, j'ai encore du boulot derrière. Vous savez qu'il va falloir que je fasse... Je prépare la vidéo de Dokkan de demain matin, que je vais tourner demain matin. Devoir faire plusieurs fois l'Event ce soir. Donc voilà. Vous voulez que je finisse dans quel état ? Hein ? C'est ça ? C'est ça ? Est-ce que vous avez un petit peu pitié de moi ? S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Allez, c'est fini. On en refera une autre fois. Il est déjà assez tard. C'était une très très bonne soirée. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Un grand merci. Gagner avec un prout. C'est vrai que Zineke a gagné avec un prout. Et ça, c'est pas rien. Quel boulot ? Je ne vois rien, moi. En Roumanie, il est 2h15. Ce chat d'ici dans Mételman, Mételman. En tout cas, un grand merci à tous. Il y a eu beaucoup de dons. Beaucoup d'abonnements. Je n'ai pas mis à jour le compteur de subs. Je ne sais pas combien on est. On est à... Attention. 1069 subs. Merci beaucoup. Je vais laisser à 1063 parce qu'on en repèdera sûrement quelques-uns. D'ici demain, je ferai la mise à jour demain avant de lancer le live. Donc, un grand grand merci à tous. Vous m'avez fait passer une très bonne soirée d'anniversaire. On a failli ne pas jouer au jeu. Ça aurait été triste. On en refera. On en refera, je pense. Parce que c'est vraiment très très fun. Et voilà, c'est des petites questions. What the fuck ? C'est rigolo. Allez-vous. On fait des bisous à tous les gens qui regardent la VOD. Merci de nous avoir suivis en rediffusion. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer sur le live car en VOD, c'est sympa. Mais en live, c'est beaucoup mieux. Vous verrez. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.